... ... D'abord, pour vous dire à quel point je suis heureux de cette séance, heureux d'accueillir autant de monde à ce nouvel agenda du politique qui est fait par le laboratoire d'excellence TEPCIS en collaboration avec les éditions de l'EHESS. Alors, heureux à plus d'un titre, d'abord pour les personnes qui sont là que je vais vous présenter rapidement par la suite, mais déjà parce que le thème même, « Démocratiser la démocratie » est le sous-titre de votre livre, « Enquête sur les nouvelles formes du politique », c'est précisément une des orientations que le laboratoire d'excellence TEPCIS souhaite vraiment mettre en avant. Donc vous imaginez bien à quel point pour nous, c'est heureux d'avoir ce genre de discussion qui n'est pas le même genre de discussion que l'on peut avoir habituellement à l'EHESS, puisque l'enjeu principal des agendas du politique, c'est d'essayer de dialoguer avec des gens qui ne sont pas nécessairement universitaires. Alors, si vous êtes universitaire, vous êtes les bienvenus, n'allez pas partir, mais si vous n'êtes pas universitaire, sachez que vous êtes encore plus les bienvenus, puisque c'est pour nous une façon d'imaginer comment les sciences sociales peuvent avoir une action aussi dans la société. Alors, ce n'est pas la seule, ce n'est pas bien sûr simplement avec le discours ici en face de vous, c'est dans d'autres lieux, dans d'autres... Enfin, je vous laisse vous installer. Prenez votre temps. Donc, ça veut dire aussi que nous allons essayer d'être assez brefs dans nos interventions, moi le premier, bien sûr, et pour vous laisser... Vous avez déjà 10 minutes ? Non, non, on a 10 minutes. Voilà, donc, déjà, le débat va s'orienter autour du livre qui est sorti il y a très peu de temps d'Albert Ogier et Sandra Legier, Le principe démocratie, enquête sur les nouvelles formes du politique, qui est un livre absolument passionnant et que je vous conseille, mais après la séance, vous en serez tous convaincus et je vous donne tout de suite la parole. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez parler, l'un et l'autre, Alors, allez-y. Toujours Albert, le premier. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire que Sandra et je vais me contenter d'essayer de présenter rapidement un ou deux axes du travail qu'on a essayé de mettre en place dans ce livre. Bon, voilà. Puis après, je passerai la parole à Sandra et puis ensuite, je pense que ce sera à Lucille Schmitt et à Sylvain Bourmeau d'intervenir. Donc, c'était comme ça. Et chacun, normalement, aurait une quinzaine de minutes. Donc, j'ai essayé de me tenir à ce temps-là. Je n'ai que deux pages. Ça devrait faire les 15 minutes. Donc, ce livre essaie de rendre compte de l'ensemble des mouvements de protestation qu'on a vu se développer sur la planète depuis 2011, c'est-à-dire les événements de Tunis, puis du Caire et l'éviction de Ben Ali et de Moubarak à l'occasion de ce qui s'est appelé le printemps arabe ou les révolutions arabes. Et à partir de cette date de 2011, on a vu une floraison de mouvements qui sont ininterrompus jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a essayé d'appeler des rassemblements, c'est-à-dire des personnes qui, hors institution, hors parti politique, hors syndicat, se mettent sur des places et réclament le départ d'un tyran ou un changement de politique ou la dignité ou des élections comme à Hong Kong maintenant ou le départ d'un chef d'État comme à Ouagadougou il n'y a pas très longtemps. Et donc, on a essayé de prendre l'ensemble de ces mouvements comme un objet, ce qui est déjà un pari assez délicat, puisque, comme vous le comprenez, toutes les situations sont très, très différentes. Mais on a essayé de voir s'il était possible d'envisager l'ensemble de ces mouvements avec leurs différences comme quelque chose, comme un objet unique. Et donc, étrangement, on a pu constater que ces mouvements, donc ces rassemblements, présentent des caractéristiques communes. Et donc, ce que j'aime bien appeler des faits qui ont émergé de ces mouvements ont pu être détachés, disons, de l'observation de ces mouvements. Et ces faits, ce sont les suivants. Ce sont des mouvements qui s'organisent en dehors des partis et des syndicats. À peu près partout, on retrouve ces six faits. Ce sont des mouvements qui ne visent pas la conquête du pouvoir. Ce sont des mouvements qui sont unanimistes, c'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas en termes catégoriels. Ils se présentent comme étant soit le peuple, d'un côté, soit nous sommes les 99%, pour prendre les deux exemples les plus connus. Donc, il n'y a pas de distinction qui est faite dans ces mouvements. Donc, ils parlent pour tous, ce qui est, d'un certain point de vue, étrange. Ces mouvements ont une quatrième caractéristique, qui est un fait, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on a pu observer partout à travers la planète. Ce sont des mouvements qui n'ont ni chef, ni programme, ni stratégie. La cinquième caractéristique, ce sont des mouvements qui affichent comme stratégie politique la non-violence. Et le sixième, ce sont des mouvements qui veillent à assurer l'égalité de toutes les personnes qui y participent, en rejetant toute hiérarchie entre les personnes et en donnant une égale valeur à toute opinion exprimée dans ces mouvements. Donc, voilà les six faits qu'on peut relever un peu partout à travers la planète. Donc, le premier objet du livre, c'était de saisir à partir de ces faits la nature politique de tous ces mouvements, et essentiellement parce que les commentateurs leur en déniaient totalement la nature. C'est-à-dire que les commentateurs disaient que ces mouvements, puisqu'ils n'ont ni stratégie, ni conquête de pouvoir, ne sont pas politiques. Donc, nous, notre volonté a été d'essayer de voir si, malgré ce que disent les commentateurs, on ne pouvait pas trouver une nature politique à ces mouvements et en particulier à ces caractéristiques. Donc, il n'a pas été question pour nous de juger de la représentativité de ces mouvements. Est-ce qu'ils disaient quelque chose de très particulier qui aurait pu singulariser toute une société ? Donc, on ne juge ni de la représentativité de ces mouvements, ni de leur orientation, ni de leur pertinence, à la différence des commentateurs politiques qui vont immédiatement juger, porter un jugement, est-ce que c'est politique ou pas ? On a suspendu toute forme de jugement de ce point de vue-là. On a envisagé les mouvements comme une sorte de laboratoire naturel dans lequel l'action politique se débat entre citoyens et s'accomplit pratiquement, puisque les gens doivent rester un mois sur place. Vous comprenez qu'il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Donc, pour saisir la nature politique de ces mouvements, nous sommes partis d'une idée, une vieille idée, qui consiste à dire que l'ordre du politique est constitué de deux dimensions, ce qu'on appelle depuis assez longtemps la politique et le politique. Mais on a essayé de réactualiser un peu cette distinction. Donc, qu'est-ce que la politique ? Comme on le sait, la politique, c'est l'activité professionnelle qui s'organise autour de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Faire partie de partis politiques, faire des manœuvres, faire des manigances, avoir des électeurs, arriver au pouvoir. Enfin, l'ensemble de ce qu'on connaît de la politique et qui se déploie tous les jours devant nos yeux. Le politique, bien sûr, c'est, dans la définition qu'on se donne, c'est le fond sur lequel les rapports sociaux entre les membres d'une entité politique s'organisent au quotidien. C'est-à-dire qu'au fond, les attitudes des personnes qui vivent dans une société, leur conception du pouvoir, leur conception de ce qu'ils voient devant eux. Mais ce qui était important pour nous, c'est de dire que le politique, c'est-à-dire l'organisation des rapports sociaux ordinaires entre les citoyens, est le creuset dans lequel les pratiques de la politique, c'est-à-dire ce que les professionnels de la politique font. Donc, une partie de ce que les professionnels de la politique font se forge dans le politique, dans les attitudes générales de la société. Ce qui est une chose qui nous semblait vraiment être oubliée, au sens où on focalise, où les médias, même nous, on focalise beaucoup notre attention sur les gens qui nous gouvernent. Et on pense que le politique ne se situe que là où les gens gouvernent. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que le politique est plus divers que ça. Donc, en disant que le politique, c'est le creuset dans lequel les pratiques de la politique se forgent. Donc, le point de vue que nous défendons est que la première fonction de ces mouvements de rue consiste à faire émerger et à rendre public un certain état du rapport que les citoyens entretiennent à la politique. Que ce soit sous forme d'une revendication, d'une critique, du dédain, de l'indifférence, du rejet, du dégoût. C'est-à-dire que, en vérité, la politique se déroule avec des sondages. Disons, quel est le rapport que le personnel politique peut avoir à la société ? Toutes sortes de contacts, mais surtout, une connaissance générale de ce que des sondages peuvent nous apprendre ou apprendre des personnes qui sont détachées de la vie quotidienne, de ce qu'est l'ambiance générale qui règne dans une société, disons. Mais l'intérêt, si l'intérêt de ces mouvements n'est pas la conquête du pouvoir, ce n'est pas pour autant qu'ils ne disent rien. Ce qu'ils disent, c'est « voilà ce que nous pensons de ce que vous faites ». Et il nous semble que c'est assez important que des mouvements de ce type s'expriment parce que le fait de rendre public, disons, on prend un exemple, en Espagne, 500 000 personnes qui se mettent sur une place pendant un mois, et il nous semble que ça a quand même un certain effet, ça ne peut pas passer inaperçu. Et donc, quand les gens scandent « vous ne nous représentez pas pendant un mois » et demandent et s'organisent ou débattent d'autres formes d'organisation de la cité, probablement, on fait l'hypothèse que ça a un certain rôle, même dans la conception que les personnes qui s'occupent de la politique vont avoir de leur propre position. Le deuxième objet du livre, ça a été de montrer comment, à la faveur de revendications que ces mouvements expriment, des citoyens font usage de ce qu'on appelle une conception ordinaire du politique et de la démocratie. Cette conception ordinaire qui sert à critiquer les actions des détenteurs provisoires du pouvoir et la manière dont ces détenteurs provisoires s'occupent des affaires publiques. En gros, c'est dire que les citoyens ordinaires ne sont pas aveugles, ne sont pas juste des marionnettes qu'on peut manipuler comme on veut au gré des sondages, mais qu'en fait, il existe une conception ordinaire de ce qu'est le politique et de ce qu'est la démocratie. Cette conception ordinaire des citoyens, quand elle se débat, quand elle est rendue publique, elle a un certain effet. Et surtout, elle lui donnait la place qu'elle devrait occuper d'être une critique active et constante de l'activité que les professionnels de la politique font. C'est quelque chose à quoi on tient beaucoup, à la fois de la même manière qu'on dit qu'il y a le politique et la politique et qu'il faudrait comprendre la dialectique qu'il y a entre ces deux sphères de la politique, de la même manière, ne pas exclure la conception ordinaire que des citoyens ont de ce que c'est que la démocratie et de ce que c'est que la politique, et ne pas laisser le monopole de la définition et de la démocratie et de la politique, soit à des professionnels, soit à des universitaires, soit à des professionnels du marketing. Donc les citoyens ordinaires ont aussi une conception et qu'il faut la remettre dans le jeu. Après une série de phénomènes, ce qu'on a essayé de voir, c'est, devant cette expression, est-ce qu'on peut... L'idée qu'on a eue, c'est que d'une certaine manière, ces mouvements exprimaient très généralement, la conception qu'un ensemble des citoyens, beaucoup de citoyens, ont vis-à-vis du politique. C'est-à-dire que le fait de dire vous ne nous représentez pas, ce n'est pas simplement une petite minorité de personnes qu'on va pouvoir classer sur la scène politique, mais que c'est un sentiment qui est très, très partagé. Dès lors que 500 000 personnes se mettent sur une place et disent ça, c'est qu'il y a des chances que ce soit un sentiment fortement partagé. Alors, cette chose que je dis, elle a été bien sûr attestée par des sondages puisque l'ensemble de ces mouvements recueillaient l'assentiment d'une grande majorité de la population. Ils n'ont jamais été contredits. La population disait, oui, ces gens ont raison de le faire. Et donc, pour dire ça, on a essayé de dire, mais quels sont les éléments qu'on peut nommer qui font partie du changement social et qui ont changé ce rapport que des individus, les citoyens, ont aux politiques ? Donc, on en a là six, et je crois que je vais m'arrêter sur cette chose-là. Parce que ce sont des points qui, de cette manière, je pense, nous touchent tous et de montrer à quel point il n'y a pas une isolation de ces gens qui vont se mettre sur des places en criant « démocratie réelle, démocratie réelle ». Et nous, en tant que citoyens ordinaires, je pense qu'on pense la même chose. Et c'est lié au fait qu'il y a un changement social qui nous atteint tous. Ce changement social, on peut le caractériser par ces quelques éléments. la première chose, c'est qu'il faut considérer un accroissement assez considérable, je crois, de l'autonomie du jugement des citoyens ou des personnes ordinaires, des individus. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement, c'est un terme très, très général, mais disons, personne n'accepterait que son opinion soit contestée par quelqu'un qui serait supérieur à lui que dans l'opinion. Toute opinion se valant, je ne vois pas pourquoi mon opinion serait déniée par quelqu'un qui dirait non, tu as tort. Donc, cette question de l'égalité des opinions qui a été effectivement mise au cœur des mouvements, elle nomme cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a une élévation, je ne sais pas si c'est juste de dire une élévation, mais en tout cas, l'autonomie du jugement des personnes est une valeur qui est assez importante. La seconde chose, c'était, ce sont des mouvements de grande amplitude dont il faut tenir compte quand même quand on considère le monde de la politique qui est la mondialisation des problèmes politiques et la concurrence que l'activisme non-partisan, c'est-à-dire dans des ONG, par exemple, peut faire aux partis politiques concrets. C'est-à-dire que si les problèmes deviennent mondiaux, notre engagement militant peut se faire très bien dans des organisations qui ne militent pas au sein d'organisations politiques nationales parce qu'on pense que les questions ne relèvent plus du niveau national. Et quand on peut s'engager dans des ONG qui ont une action qui a un effet sur la vie, il y a une véritable concurrence. On ne peut pas dire qu'il y a une déshérence du politique. Il y a simplement un déplacement vers des choses où l'action politique qu'on peut avoir est plus concrète et plus immédiate. Ensuite, il y a certainement, et lié à la mondialisation des problèmes politiques, la question qu'on peut appeler le crépuscule de l'État-nation comme lieu de la décision politique. C'est-à-dire que l'État-nation, c'est peut-être un secret de polichinelle, mais c'est beaucoup plus difficile de s'engager dans un parti qui lutte pour des causes nationales alors qu'on sait que les causes sont mondiales, par exemple. Donc l'État-nation, par un tas de raisons que vous devez connaître aussi bien que moi, n'est plus un lieu unique de décision politique. Ensuite, il y a certainement une chose à laquelle nous sommes tous sensibles, c'est l'extrême professionnalisation de la politique qui fait que le personnel politique s'éloigne de plus en plus par un mécanisme très simple que la sociologie étudie depuis très longtemps qui est la professionnalisation. Ce n'est pas que les gens sont loin du peuple, loin de tout, ne savent plus ce qu'il fait, mais simplement que la professionnalisation entraîne la création de règles internes à un milieu et ces règles, les citoyens ne sont pas censés les connaître. Ce qui fait qu'à un certain moment, quand l'écart est trop grand, la professionnalisation construit ce phénomène de vous ne nous représentez pas. Il n'y a plus de lien entre le personnel politique et le peuple. Et puis, il y a un dernier élément qui est celui-là lié au développement économique du monde, qui est la dualisation, c'est-à-dire le fait que le monde se sépare maintenant de plus en plus en un monde de riches et un monde de pauvres. Un monde où de l'argent circule, un monde où de l'argent ne circule pas. et que cette dualisation, elle vaut au plan des pays comme elle vaut au plan des nations. C'est-à-dire que ce développement du capitalisme financier qui entraîne la dualisation met sur le bord de la route de plus en plus de personnes, ce qui fait que ces personnes ne se sentent plus concernées par les politiques de leur pays. Donc ça, c'est à peu près, il y a cinq phénomènes comme ça, dont je pense qu'on est tous saisis par ces phénomènes. Je l'ai enlevé. Bon, je vais essayer pour aller plus vite. Donc voilà, ce qui voudrait dire que ce qui a été entendu sur les places, en fait, éveillait en nous des sentiments d'adhésion parce que simplement, on subit les mêmes effets de changement social que les gens qui ont eu le courage d'aller sur des places pour le clamer. Et ce qui, du coup, explique peut-être pourquoi les populations ont apporté leur soutien et l'adhésion à ces mouvements. Je rappelle qu'il n'y a pas que les populations qui ont apporté leur soutien, mais le pape, les directeurs de banques centrales, Barack Obama, François Hollande, enfin, tout le monde allait dire mais vous avez tout à fait raison de manifester, la situation est insupportable, ce qui crée quand même une espèce de confusion assez étrange. Alors, pour finir sur ce à quoi ça nous amène, on a, bien sûr, vous le savez certainement, une sorte de critique lancinante contre la démocratie qu'on entend tous les jours. La démocratie, ce n'est pas un bon régime, ça ne permet pas de prendre des bonnes décisions, de toute façon, on est volé de notre voie, donc vous ne nous représentez pas. Enfin, il y a tout un, comment dire, un mauvais esprit qui règne aujourd'hui à l'encontre de la démocratie en tant que démocratie. Or, nous, il nous semble que c'est un problème sur lequel tout citoyen devrait se pencher de façon attentive, attentive, et donc on essaye en tant que citoyen d'attirer l'attention là-dessus. C'est que lorsqu'on critique et qu'on dit on va mettre à la poubelle de l'histoire de la démocratie, la chose n'est pas anodine. Il y a deux manières de sortir de la critique de la démocratie. La première, c'est bien sûr établir un régime autoritaire, c'est-à-dire supprimer la démocratie puisqu'elle est incompétente. Donc si ça prend trop de temps à débattre au Parlement, si on n'arrive jamais à avoir des décisions, si quand on vote, on n'écoute pas ce qu'on est en train de vous dire, si la professionnalisation fait qu'on milite dans des partis qui, au fond, nous enlèvent la voix, cette démocratie, à quoi ça sert ? Et donc on la bazarde. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre cette idée que la démocratie n'est pas un régime convenable et qu'un régime autoritaire ferait beaucoup mieux l'affaire pour nous sortir de la crise. Et je pense que là, en tant que citoyen, en tant que sociologue, en tant que tout ce qu'on voudra, il faut être attentif à cette chose-là. Et la deuxième option, c'est bien sûr prendre la démocratie pour ce qu'elle est, donc ce qu'on essaie de faire avec le principe démocratie et dire la démocratie, ce n'est pas simplement un régime, mais comme on le dit au début, c'est une forme de vie. C'est-à-dire qu'à la démocratie sont attachées, mais Sandra va vous en parler, à la démocratie sont attachées toutes sortes de choses auxquelles on tient en termes d'égalité et de liberté. Et laisser la parole aux gens qui critiquent la démocratie et qui veulent y substituer un régime autoritaire serait un pas qui, même, je veux dire, personnellement, me chagrinerait beaucoup. Et donc le principe démocratie, c'est bien sûr prendre l'ensemble de ce qu'est la forme de vie démocratique, ce qu'elle implique en termes d'extension des libertés et des droits des personnes et les pousser le plus loin possible. Et donc nous, on essaye de donner des arguments en faveur de cette seconde option qui est, quand on critique la démocratie, il ne faut pas la critiquer de l'extérieur comme font les autoritaristes, mais la critiquer de l'intérieur, ce qui est très, très justifié. Mais quand on la critique de l'intérieur, c'est pour l'accroître et l'améliorer. Voilà. Ajouter quelques mots pour ne pas trop allonger, mais d'abord, je voudrais dire à quel point c'est passionnant pour moi de faire ce genre de travail, parce que comme aussi Albert ne l'a pas dit, mais peut-être qu'on ne s'en aperçoit même plus à quel point on travaille de façon fusionnelle. C'est vrai que faire un travail en sociologie et en philosophie, ce travail des deux disciplines ensemble, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est même une question très discutée, finalement, de ces rapports de la sociologie et de la philosophie. Je crois que là, depuis le livre précédent, on essaie vraiment de faire ça et je pense que si on arrive à le faire, c'est que notre travail repose toujours sur l'observation de ce qui se passe, tu le disais, dans le monde de la vie ordinaire. Donc, c'est vraiment dans cette approche d'une politique de l'ordinaire et d'une observation donc de ce qui se passe et vraiment de la pratique de la vie politique et c'est vrai que si on s'intéressait à la démocratie, c'est vraiment non pas en tant qu'institution, système politique, même si bien sûr on en parle aussi. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de changer les institutions, des 6e républiques, c'est pas du tout ce qui nous intéresse puisque ça nous intéresse aussi mais disons que c'est pas ce dont on parle dans la mesure où ce qui nous intéresse c'est comment est-ce qu'on peut vraiment voir ce que c'est qu'une pratique démocratique maintenant et c'est ça qu'on a voulu faire dans le livre, c'est montrer que dans ces mouvements, j'aime pas le mot mouvement parce qu'on l'utilise de façon un peu automatique finalement, quel mouvement il y a ? C'est plutôt une occupation donc c'est une installation donc c'est pas du mouvement forcément mais en tout cas dans ces actions il y a un modèle de vie politique c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va s'intéresser à la démocratie comme forme de vie et pas comme système institutionnel ou politique et l'idée étant que là dans le fonctionnement même de ces actions on a un modèle maintenant ce slogan démocratie réelle maintenant c'est pas seulement une exigence très forte mais c'est aussi l'idée de prouver ce qu'on demande par ce qu'on fait soi-même et c'est ce qui manque le plus en politique c'est ce principe pragmatique on pourrait dire qui est d'essayer d'être conforme et d'agir de façon conforme à ce qu'on revendique donc ça c'était le premier le premier enjeu et dans cette idée donc d'une politique de l'ordinaire il y a aussi l'idée que les enjeux de la politique comme tu dis du politique même si j'aime pas trop cette supériorité de masculin politique sur la politique mais bon ça c'est un débat mais en tout cas le politique c'est quelque chose qui existe donc ailleurs que dans ses formes institutionnalisées c'est en particulier dans la vie de tous les jours dans la vie ordinaire et je crois que un des éléments qu'on veut vraiment mettre en évidence et qui apparu depuis un certain nombre d'années c'est le fait qu'il y a des enjeux politiques là où on ne les attendait pas dans les questions évidemment de l'environnement dans les questions de la vie privée et bon tout ce que j'ai fait par ailleurs par exemple sur l'éthique du CAIR c'est vraiment une façon d'introduire des enjeux politiques dans des questions qui apparaissaient justement non politiques et même pas morales donc c'est vraiment l'idée de changer en fait ce qui définit ce qui est politique et aussi changer du coup les acteurs qui peuvent décider de ce qui est important et de ce qui compte donc cette question d'importance elle est vraiment au coeur de ce qu'on fait et enfin cette question de la démocratie alors c'est vrai qu'elle est critiquée en même temps on peut aussi avoir l'impression que tout le monde revendique la démocratie que ça devient un mot complètement creux et que même les gens qui détestent la démocratie en réalité qui le montrent tous les jours vont revendiquer ce mot donc Albert tu dis que c'est souvent ça peut avoir mauvaise presse je pense qu'on peut aussi dire l'inverse c'est dire que bon ben voilà tout le monde aime la démocratie et donc c'est pour ça qu'on a choisi cet intitulé légèrement démago donc démocratiser la démocratie parce qu'on pourrait dire bon ben la démocratie pourquoi la démocratiser et bien c'est parce que la démocratie en tant que forme de vie qui existe et bien c'est toujours quelque chose qui est insuffisamment démocratique et qui est toujours en fait une façon de se projeter en avant et de demander plus donc il y a toujours une insatisfaction fondamentale dans la démocratie et ça c'est évidemment quelque chose qui était très très important dans le livre précédent sur la désobéissance civile puisque la désobéissance était marquée comme un symptôme d'une forme d'insatisfaction par rapport à la démocratie en régime démocratique donc de demander de demander plus et démocratiser la démocratie c'est attester en fait de ce caractère toujours insatisfaisant et inachevé de la démocratie mais c'est ça qui la caractérise c'est à dire qu'un régime qui est content de ce qu'il est n'est pas par définition un régime démocratique et donc c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a fait sur la désobéissance civile alors évidemment il fallait qu'on reprenne la réflexion puisqu'on a fait ce livre en 2010 avant qu'il y ait tous ces mouvements donc précurseurs on est extrêmement fiers puisqu'on avait surtout Albert décelé un certain nombre de mouvements de désobéissance de micro-mouvements dans la France dans des années 2000 et il fallait arriver à justifier en fait à expliquer que ces mouvements n'étaient pas ou ces actions donc des désobéissance n'étaient pas une menace pour la vie pour la vie démocratique mais au contraire n'étaient même une limite une espèce de borderline de la démocratie mais étaient plutôt une forme d'expression réelle de la démocratie alors maintenant on n'aurait vraiment plus du tout besoin de dire ça tout le monde trouve que ces mouvements sont l'expression même de la démocratie donc de ce point de vue là c'est tout à fait on a pu passer passer une étape et ce qui était aussi à la base de cette réflexion sur la désobéissance qu'on va retrouver là peut-être encore plus fortement c'est l'idée que la politique c'est aussi une question ou le pardon donc de la voix d'arriver à une expression juste et là évidemment on a notre arrière-plan en commun chez Bill Ganshine chez Dewey et Marson qui est que la politique c'est affaire de trouver le ton juste de trouver la voix et que le désespoir et le dégoût de la vie politique vient souvent d'une sorte de difficulté à entendre un ton de voix particulièrement faux inapproprié hypocrite ou juste et je crois que ces questions de langage elles nous tiennent vraiment à coeur et en tout cas cette question de la voix et d'une insatisfaction par rapport à la voix qu'on entend et aussi de sa capacité soi-même à trouver sa voix et à se sentir exprimer dans la voix la voix politique ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait au coeur de ce qu'on développe maintenant et en particulier là aussi c'est un sujet qui est devenu extrêmement actuel dans les questions de participation c'est à dire est-ce que ma voix fait vraiment partie du concert politique est-ce que je suis entendue et je crois que tous les questionnements actuels sur les modalités vraiment d'une vraie participation citoyenne à la politique et sur l'inadéquation complète et donc le caractère non démocratique de beaucoup des procédés actuels mis en oeuvre depuis un moment pour soi-disant de participation je crois que ça c'est quelque chose qui nous a intéressé beaucoup et dernier point pour une des choses qu'on voulait reprendre alors d'une part la question de la non-violence on y reviendra c'est vrai que la désobéissance civile se caractérisait par la non-violence on s'est aperçu que beaucoup de ces mouvements étaient en fait au-delà de cette revendication de la non-violence non pas qu'il soit violent mais il y a une certaine forme de non-violence un peu exhibitionniste présentation de la vulnérabilité se faire traîner etc enchaîner c'est quelque chose que beaucoup d'activistes maintenant n'aiment plus c'est pas du tout une image qui les intéresse donc ça c'est quand même très très important et puis la violence alors c'est vraiment ce dont on parle maintenant mais la violence est-elle du côté de la répression en fait des mouvements que c'est vraiment de ce côté là qu'il faut faire apporter en fait la réflexion sur la violence la violence donc de l'état contre ces mouvements donc ça c'est quelque chose sur quoi on voulait revenir bien sûr et puis une autre chose sur quoi on voulait revenir mais on en parlera plus en détail c'est simplement la structure la définition de la désobéissance à elle-même inquiétée ce procédé par lequel donc on va mettre en cause une loi en montrant en se mettant donc en rupture avec cette loi de façon à ce qu'il y ait un débat c'est vrai qu'on a été un peu dépité Albert et moi lorsqu'il y a eu toutes sortes de mouvements donc qui avaient plutôt pour viser de restreindre des droits je parle par exemple de la manif pour tous sauf que c'est pas une manif c'est qu'elle n'est pas pour tous donc je ne sais pas comment l'appeler mais lorsque par exemple des mères refusaient de faire des mariages gaiers on nous appelait en disant alors c'est de la désobéissance etc. et évidemment ma première réaction était de dire non parce que les mouvements de désobéissance ont toujours eu pour viser depuis les luttes pour les droits civiques etc. l'extension des droits donc un mouvement qui va viser plutôt la restriction d'empêcher les gens d'avoir des droits c'est pas la désobéissance civique après c'est vrai qu'on avait eu une réflexion aussi sur le rapport entre désobéissance et obéissance un colloque qui avait été organisé par Bruno Carlsant ici présent enfin je pense que ce que signifiait quand même au delà de la réponse immédiate qui était la nôtre je pense qu'il fallait reprendre la réflexion c'est à dire que la désobéissance et donc ce coeur même de la démocratie ne pouvait pas en fait se définir juste par la procédure mais aussi en fait par des valeurs quelque chose qui est donc visé touché par cette procédure et du coup on a repris la réflexion sur un plan finalement plus moral aussi voilà merci merci beaucoup à tous les deux vous avez bien souligné je dirais l'un comme l'autre l'importance dans votre travail du dialogue interdisciplinaire puisque nous avons un sociologue directeur de recherche au CNRS j'ai oublié de le dire une philosophe professeur à Paris 1 mais je dirais que votre souci du dialogue va un petit peu au-delà et ce n'est pas qu'un dialogue interdisciplinaire c'est aussi un dialogue avec les acteurs avec ceux dont les sociologues parlent et ça c'est quand même pas très courant c'est pour ça que je suis vraiment très très heureux de vous accueillir puisque justement vous allez représenter ce dont on est question à savoir les gens qui sont dans la politique je crois que vous avez des responsabilités politiques que vous êtes dans une institution écologique et je suis très heureux que vous passez la parole tout de suite oui merci donc je m'appelle Lucille Schmid et effectivement je suis membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts et par ailleurs j'ai contribué avec d'autres à créer une fondation de réflexion adossée à Europe Écologie Les Verts qui s'appelle la fondation de l'écologie politique et donc d'abord je voulais dire mon plaisir d'avoir lu ce livre qui m'a montré qu'il y a une vitalité enfin je le savais un peu hors des partis mais une vitalité et une créativité politique et je crois que la question aussi de la visibilité de cette manière de faire la politique est une manière de redonner de l'espoir ce qui est très intéressant dans le livre c'est qu'on voit que l'investissement des lieux est quelque chose de fondamental pour rendre la politique de nouveau charnelle pour éviter qu'elle ne se passe qu'à la télévision et je pense que ça c'est un point qui m'a vraiment frappée c'est à dire que la politique se fait avec les corps elle se fait avec le risque le risque le respect et au fond avec une forme d'humanité une absence de virtualité ce que montre extrêmement bien le livre et c'est un des points sur lesquels aujourd'hui je crois qu'il y a une crise de la politique professionnelle et faite par les partis politiques il y a une forme de virtualité d'absence de huis clos alors j'ai quand même à répondre à deux questions assez difficiles et plus difficiles à mon sens en termes de propositions que finalement quand on parle de politique qui ne se fait hors des partis politiques puisque je dois dire comment rendre les partis vous proposer des pistes sur la manière de rendre les partis politiques plus démocratiques et la deuxième chose sur laquelle je dois également proposer des choses c'est la façon dont au fond l'écologie comme pensée politique comme mouvement peut rendre aussi la politique plus démocratique c'est à dire en quelque sorte comment l'écologie porte peut-être je l'espère en tout cas c'est ma conviction un espoir particulier dans le monde tel qu'il est aujourd'hui dans ce monde où il y a cette crise démocratique de la démocratie institutionnelle donc en 15 minutes chrono deux choses 16 d'accord merci vous êtes extrêmement démocratique donc en ce qui concerne les partis politiques je voulais d'abord dire une chose qui me semble assez claire c'est que les partis politiques pour moi n'ont jamais été démocratiques c'est à dire que il ne sait pas qu'ils ne sont plus démocratiques mais que l'essence des partis politiques n'est pas d'être démocratique c'est à mon sens de porter les gens au pouvoir dans le cadre d'une démocratie représentative et moi j'ai été de longues années au parti socialiste et maintenant je suis à Europe Écologie Les Verts mais j'y suis entrée tard j'y suis entrée à 38 ans et donc j'avais une vie avant j'étais pas comme quelqu'un qui entre dans un parti politique à 18 ans et qui fait sa vie et je n'ai jamais trouvé les partis qu'ils soient au PS ou à ELV démocratiques je pense que c'est pas le cas non plus ailleurs et donc il faut s'interroger quand on pose cette question sur ce qu'on cherche et je pense que rendre les partis politiques plus démocratiques ça veut dire faire le lien entre plusieurs choses réhabiliter la question du contenu du projet de l'idéologie c'est à dire faire le lien entre la question du projet que portent les partis politiques et leur processus interne alors qu'aujourd'hui il n'y a plus d'idéologie véritable portée par les partis il n'y a plus de contenu si ce n'est un prétexte on le voit bien aujourd'hui lorsqu'on analyse les 60 propositions de François Hollande mais ce n'est pas propre à François Hollande il faut arrêter de chercher des boucs émissaires c'était aussi le cas dans le projet de Nicolas Sarkozy je ne sais pas si c'était autant le cas dans le projet de François Mitterrand mais en tout cas le tournant de 1983 est venu montrer que les promesses n'étaient pas entrées dans l'exercice du pouvoir comme elles elles l'avaient été promises et donc les partis politiques ont toujours été des machines à placer à mettre sur le devant de la scène des personnes qui ont été élues et on peut considérer que les élections pourraient être plus démocratiques mais dans les partis politiques les rendre plus démocratiques c'est faire le lien entre la question du contenu remettre le projet au centre la question évidemment de l'exemplarité et c'est une notion essentielle sur laquelle on voit bien que la question de l'exemplarité aujourd'hui est au moins autant employée que la question démocratique et on voit bien qu'elle est employée souvent par des gens qui ne le sont pas mais en tout cas qu'elle soit autant au centre du jeu aujourd'hui est quelque chose qui nous dit qu'il faut faire le lien entre question démocratique et question du comportement personnel et de l'exemplarité et aussi du comportement de la communauté politique donc je ferai le lien entre ces trois choses et j'avais ajouté un quatrième point c'était quand on parle de partis politiques la question de l'accès au pouvoir est un point important ou l'accès aux responsabilités même si ce n'est pas exactement synonyme et donc il faut évidemment je crois aussi lorsqu'on réfléchit à la question de rendre les partis politiques plus démocratiques se poser la question du lien entre la promesse et l'exercice de la responsabilité et je crois que c'est donc dans cette espèce le lien entre ces quatre notions qu'on peut réfléchir à des propositions pour rendre les partis politiques plus démocratiques je voulais aussi donner deux exemples de ce qu'on a prétendu faire avant de passer aux propositions pour les rendre plus démocratiques qui justement étaient juste pensées des espaces par exemple à Europe Écologie Les Verts Daniel Cohn-Bendit avait proposé de mettre en place une coopérative où on pouvait devenir coopérateur on n'était pas membre d'Europe Écologie Les Verts mais on était coopérateur donc on avait le droit de discuter des idées de façon extrêmement démocratique dans des trucs qui s'appelaient les agora et très rapidement c'est devenu rien parce que le parti politique avait pensé la question du statut et la question juridique et n'avait pas pensé au fond de ce qu'on au fond qu'est-ce qui se passerait dans l'agora c'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de faire une agora on a commencé à réfléchir au statut et donc à la question du verrouillage qu'est-ce que c'était qu'un statut de coopérateur qu'est-ce qu'on allait discuter exactement alors que je crois que le sujet qui est très bien montré par le livre c'est que simplement il faut prendre le risque de dire on se réunit puis on ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire et on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer on ne sait pas à l'avance qu'elle sera in fine la responsabilité qui sera occupée par tel ou tel donc on a essayé ça a totalement échoué parce qu'on voulait à l'avance penser la question du fait d'en faire un monde clos c'était une coopérative qui devait préexister dans ses statuts et non pas prendre le risque de son existence je voulais donner un deuxième exemple moi je me suis occupée de quelque chose qui avait été créé par Martine Aubry qui s'appelait un laboratoire des idées au parti socialiste qui était censé être aussi un élément d'ouverture c'est à dire que c'était l'idée c'était on fait le lien avec des intellectuels on réfléchit on a des idées avec eux et puis ensuite on utilise ces idées au fond pour savoir qu'est-ce que c'est que le socialisme de demain sauf que le lien avec ces intellectuels s'est très vite résolu à un huis clos une fois de plus c'était on fait des petits déjeuners avec eux on les voit un peu secrètement et puis après on ne fait rien de leurs idées parce que quelque part c'est risqué les idées je caricature un petit peu mais cette question du huis clos et de l'absence de risque par rapport aux idées est quand même quelque chose qui montre que ce n'est pas en ayant des propositions préfabriquées mais c'est plutôt en prenant du risque qu'on peut rendre les partis politiques plus démocratiques et donc ce ne sont pas des propositions comment dirais-je utopiques ou trop ou quand même humoristiques mais je me suis dit au fond le sujet ce serait Occupy parti politique c'est-à-dire que la question qu'on doit envisager c'est évidemment pourquoi ne pas investir un jour ou l'autre Sol Ferrino le siège du BMP qui n'a pas vraiment de nom mais où on peut imaginer effectivement Jean-Christophe Cambadélis ou Emmanuel Kos invitant la société à investir le siège du parti politique mais je pense que quelque part il est plus réaliste d'imaginer Occupy Sol Ferrino ou Occupy la chocolaterie qui est le siège d'Europe Écologie Les Verts que le contraire parce que si on imagine que les partis politiques s'ouvrent à l'initiative de leur secrétaire national ou de leur premier secrétaire quoi qu'il s'appelle les choses auront déjà été à l'avance cadrées et donc la question si on veut rendre les partis politiques plus démocratiques c'est d'imaginer qu'on puisse avoir cette espèce mais il faudrait encore que les citoyens trouvent ça intéressant une sorte d'investissement de ces lieux pour leur redonner au fond à les poser aux écologistes politiques qu'est-ce que c'est qu'être écologiste politique engager ce débat au fond qui serait mais qui êtes-vous vraiment et que voulez-vous vraiment et quelles propositions portez-vous vraiment on pourrait le faire sur qu'est-ce qu'est-ce de droite on pourrait le faire évidemment sur qu'est-ce que c'est que le socialisme et ça permettrait d'éviter aussi qu'à la télévision on se labellise vrai gauche vrai écologiste vrai je sais pas quoi pour dire au fond des choses qui sont souvent exactement la même chose de part et d'autre donc ça c'est une première proposition après je voulais quand même dire une chose qui va paraître beaucoup plus conformiste c'est que je suis pas d'accord avec Sandra enfin je suis en tout cas à côté de Sandra lorsqu'elle dit les institutions ne nous regardent pas quand on réfléchit à ce qui se passe dans des régimes véritablement parlementaires je pense qu'il y a quand même là une structuration d'un débat entre parlementaires de différentes familles politiques qui aboutit à plus de choses sur les contenus et sur la capacité à hiérarchiser ce qui est important ou ce qui ne l'est pas et je pense qu'aujourd'hui on vit une forme de dégénérescence sur la question de la petite phrase et la question de l'intrusion de la vie privée à la place du projet qui est quand même liée à nos institutions c'est à dire qu'à défaut de savoir quelles sont véritablement les propositions opérationnelles qui vont pouvoir être un bilan à la fin du quinquennat de François Hollande on nous parle des questions de vie privée ou on nous parle des sincérités successives qui sont par exemple aujourd'hui c'est la conférence environnementale et donc François Hollande est un nouveau converti de l'écologie je pense que la semaine prochaine il sera un nouveau converti d'autre chose et je pense que tout est fait dans une forme d'immédiateté pour au fond détruire l'idée qu'il puisse y avoir une continuité de la politique et une capacité à porter la difficulté de la réalisation donc moi je pense que cette question institutionnelle est quelque chose d'essentiel et je pense qu'on pourrait faire une proposition pour que les partis politiques deviennent plus démocratiques et ça j'en parlerai ensuite sur l'aspect écologique qui est que par exemple un parti politique pourrait dire moi je ne porte pas de candidat à la présidentielle parce que je veux que les institutions soient plus démocratiques et je ne crois pas en un homme ou une femme providentielle je pense que par exemple les écologistes pourraient porter cet élément et je vois qu'aujourd'hui le débat est ouvert entre Cécile Duflo et j'en vais s'en placer sur qui sera candidat à la primaire des socialistes ou la primaire de la vraie gauche et je le dis dans un sénacle plus intellectuel mais je pense que c'est une proposition politique qui pourrait être portée par les citoyens c'est quel parti politique ne portera pas de candidat à la présidentielle pour au fond montrer qu'il se débarrasse de l'oripo de l'homme la femme présidentielle qui aboutit à une déception permanente voilà c'est ces deux propositions que je voulais faire alors ensuite sur la question de l'écologie qui peut porter quelque chose je crois qu'il y a différents sujets sur l'écologie d'abord on le sait l'écologie politique est une nouvelle venue dans le champ politique et quelque part et c'est avec et c'est quelque chose qui est déjà dans la société et qui est plus dans la société comme projet politique que dans un parti politique on a un parti politique qui a 8000 adhérents on a on bassine toujours avec Colibri qui a 50 000 adhérents mais enfin la vérité c'est que dans toutes les études d'opinion les français sont totalement prêts à mettre en oeuvre des éco-gestes comme on dit en tout cas une écologie quotidienne et une écologie associative mais en revanche ne croient pas à l'écologie portée par un parti politique et donc on voit bien que l'écologie est d'ores et déjà un investissement politique qui en revanche lorsqu'on va plus loin on dit oui mais du coup c'est pas politique l'écologie parce que quelque part on n'arrive pas à trouver la coïncidence entre le fait qu'il y a un parti politique et le fait que l'écologie est politique et du coup très souvent il y a une espèce de confusion consistant à dire mais c'est ni de droite ni de gauche et c'est apolitique il faut que ce soit partout bien sûr que non il faut que ça se structure dans un projet politique qui est un projet politique qui porte à la fois sur quand on dit du plus local au global c'est pas vraiment ça qu'il faudrait dire enfin c'est possible mais il faut dire surtout qu'il va de l'alimentation à la question de la lutte contre le réchauffement climatique et à la transformation de nos institutions et au cantonnement et à la transformation de notre modèle économique donc évidemment l'écologie est politique au sens où les mouvements le sont décrits dans ce livre la deuxième chose c'est que l'écologie est politique parce que quelque part elle a une sociologie qui aujourd'hui n'est pas celle des grands corps qui n'est pas une sociologie confiscatoire comme celle qui existe dans les grands partis enfin les partis politiques qui exercent le pouvoir et qui sont aujourd'hui en très grande difficulté puisque le Front National est en train au fond parce qu'il a une sociologie différente est en train de se préparer à leur prendre le pouvoir mais l'écologie politique a une sociologie différente sauf qu'elle n'est capable d'aujourd'hui au sein d'Europe Écologie Les Verts de ne montrer que deux ou trois personnes qui n'apparaissent pas avoir des mœurs différentes donc c'est là-dessus qu'il faut travailler sur cette question sociologique et évidemment les propositions qu'il faut en tirer il ne faut pas dire il faut supprimer l'ENA les grands corps comme ça mais en tout cas il y a quelque chose à dire sur l'élargissement du cercle qui a été suggéré par Albert et Sandra qui est comment est-ce qu'on élargit le cercle et comment est-ce qu'on détruit la professionnalisation politique alors même qu'aujourd'hui une des difficultés du parti Europe Écologie Les Verts c'est qu'il est plutôt constitué de gens très professionnels tout en disant le contraire donc on a quelque chose à travailler sur ce sujet et puis enfin troisième point je crois qu'il y a un sujet qui est intéressant c'est que l'écologie est un projet politique parce qu'elle doit prendre le risque de l'utopie pour exister parce que sinon si elle reste dans un rapport de force comme elle l'est aujourd'hui elle sera toujours supplétive et qu'on sent bien qu'aujourd'hui le système est à bout de course et qu'on a besoin d'inventer ce projet de transformation simplement il faut qu'elle arrive à porter des propositions opérationnelles et une pensée dans le même mouvement et c'est ça la difficulté moi je trouve que ce qu'a dit Delphine Bateau quand elle est partie alors aujourd'hui elle apparaît souvent comme un peu celle qui dit du mal de son parti des siens etc mais quand vous lisez son livre Insoumise il y a des choses assez fortes parce qu'elle dit des choses très concrètes elle dit par exemple donner réserver de l'argent à l'écologie c'est jamais possible par exemple le budget de l'écologie est toujours sacrifié par exemple lorsqu'on vote la loi de transition énergétique on reporte quand même enfin on vote un budget qui est trois fois moindre à celui tel qui devrait être voté tel qu'il a été évalué dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ou on reporte les dates de mise en oeuvre après le quinquennat François Hollande donc là aussi on a dans l'exemple de l'écologie un dévoilement d'un système qui au fond porte les idéaux et la réalité opérationnelle toujours dans l'abstraction et en ce sens l'écologie est politique parce qu'elle dévoile un système à bout de souffle et elle donne l'occasion dans les bégayements ou dans les conflictualités qui apparaissent de montrer comment ce système doit être réformé merci beaucoup merci beaucoup pour cet exposé très clair dynamique et je dirais enthousiasmant puisque des perspectives se dégagent alors vous avez nommé une chose que je trouve extrêmement importante c'est finalement on se pose souvent la question de la scène sociale alors il y a la scène sociale où les gens sont et occupent les espaces puis il y a la scène sociale qui a besoin d'une caisse de résonance sans laquelle ça n'existe pas la scène sociale et ce sont les médias et le rôle du journaliste là est vraiment à mon sens essentiel c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes présent mais je me demandais si finalement vous ne nous invitiez pas aussi à faire un occupant et les médias parce que quand même ils ont une place là à toi Sylvia Bourdeau Sylvia Bourdeau qui a une double particularité d'être vraiment journaliste et d'être aussi professeur associé à l'EHESS bien les médias ça fait un moment qu'on essaye de les occuper quand même je vais je vais y revenir parce que je voudrais replacer ça peut-être je m'en excuse par avance dans une perspective un peu un peu longue enfin un peu longue pas si longue que ça mais et et un peu un peu personnel parce que cette distinction entre le et la politique je dirais qu'elle est pour moi au coeur de réflexions et de pratiques très très différentes depuis longtemps à la fois comme citoyen comme dans une vie antérieure que je vais reprendre un peu maintenant de chercheur et puis aussi dans une pratique professionnelle qui est celle du journalisme moi je voudrais juste en remarque liminaire après la lecture du livre de Sandra et d'Albert dire à quel point j'y ai trouvé des tas de choses intéressantes et qui prolongent le premier livre sur la désobéissance et en même temps dire ma réserve quant à à la construction de l'objet lui-même c'est à dire que le fait de considérer comme un ensemble et je vois bien les points communs je pense qu'il y a un intérêt heuristique à le faire mais je pense qu'il y a aussi des limites à ça considérer ensemble les mouvements qu'on a pu appeler printemps arabe enfin ou l'occupation de la place Taksim en Turquie et Occupy Wall Street et l'occupation de place en Espagne etc. me pose un problème tout simplement parce que vous faites à un moment la distinction classique entre les revendications pour la démocratie et pour l'état de droit et alors c'est une première manière de voir une différence à mon avis très très importante entre les deux parce que je pense que ce qui pose d'abord problème dans ces pays qui ne vivent pas tout à fait dans le même régime politique que nous quand même c'est que précisément ils n'ont pas un état de droit aussi institutionnalisé que le nôtre et que les revendications premières étaient aussi enfin pas premières mais il y avait aussi des revendications sociales extrêmement fortes en Tunisie et c'est même partie de là mais il y avait des revendications classiques de liberté publique qu'on ne peut pas comparer à celles qu'on peut voir aux Etats-Unis en France ou dans des pays comme cela bon ça c'est la première chose la deuxième chose on peut les regarder un peu autrement c'est à dire que je pense et on a vu d'ailleurs que ces mouvements au Maghreb au Machrec ont conduit à la chute des dirigeants ça a été des mouvements on peut avoir des grandes discussions de savoir si c'est des révolutions arabes je pense que c'est un peu un peu hasardeux sans doute de parler moi je rejoins les analyses de Béadri Sibou là dessus et qui est plus prudente mais en tous les cas il y a eu des crises politiques au sens où Michel Dobry parle de crise politique c'est à dire des situations de fluidité très grande avec une multisectorisation de tout ce qui est institutionnalisé dans la société alors que en Espagne aux Etats-Unis etc on n'a pas du tout vu ça on a vu au contraire des protestations routinisées ritualisées parfois même allant jusqu'au folklore et ne produisant que très peu d'effets politiques et moi je m'interroge d'ailleurs je ne suis pas aussi optimiste que Sandra et Albert sur l'absence des effets politiques sur les effets politiques de ce type de routinisation de la protestation qui s'opère à côté de la politique tout en étant effectivement éminemment éminemment politique alors moi je voudrais m'en tenir vraiment à ce que je connais bien parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la Tunisie de l'Egypte ou de la Turquie mais plutôt ne serait-ce que maintenir la situation à la situation française par exemple et je pense que la question qui moi m'interroge depuis longtemps c'est plutôt enfin ce n'est pas très nouveau en sociologie c'est plutôt pourquoi il n'y a pas pourquoi ça tient pourquoi il n'y a pas davantage de mouvements sociaux le capitalisme est en crise depuis le début des années 70 pour reprendre l'expression de l'économiste et sociologue allemand Wolfgang Streck qui vient de publier un livre très intéressant qui paraît chez Gallimard le capitalisme vit à crédit en quelque sorte en achetant du temps et en même temps en détruisant la démocratie je vais y revenir depuis une quarantaine d'années et comment ça se fait qu'il n'y ait pas davantage dans notre pays dans d'autres en Allemagne dans d'autres pays de l'Europe des mouvements sociaux alors pourquoi je ne partage pas l'optimisme de Sandra et d'Albert sur le fait que ces mouvements sont de bonnes nouvelles pour redémocratiser la démocratie c'est tout simplement que moi je voudrais prendre deux exemples de mouvements plus récents ou plutôt pour le premier de non-mouvements il y a eu quand même un événement assez grave en France survenu il y a quelques jours la mort d'un manifestant donc au barrage de Sivins dans le Tarn je suis frappé par le manque de manifestations après cette mort je suis assez âgé pour avoir connu le mouvement étudiant de 1986 et pour faire la comparaison entre ce qui s'est passé et qui a permis d'ailleurs à une génération qui est au pouvoir aujourd'hui de démarrer sa carrière politique Emmanuel Valls a mené des négociations secrètes dans l'église Saint-Eustache à l'époque avec les envoyés de Charles Pasqua ministre de l'Intérieur en compagnie d'Alain Boer pour calmer le mouvement ce sont des choses sur lesquelles j'ai écrit à l'époque dans Politix en 1987 juste après le mouvement étudiant donc quand on compare ces deux situations et qu'on voit que même la Ligue des droits de l'homme n'a pas appelé à manifester à propos de la mort de Rémi Fraisse on peut s'interroger sur la redémocratisation de la démocratie dans notre pays le deuxième exemple c'est un mouvement que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui pour l'instant est trop peu documenté à ma connaissance c'est celui qu'on a appelé des bonnets rouges où on a on parle de la manif pour tous mais les bonnets rouges est quand même un mouvement extrêmement intéressant parce que moi il m'a donné le sentiment d'être face à une réaction qui effectivement fonctionne sur une espèce d'unanimisme mais avec une sorte de plus petit dénominateur commun qui permet d'amalgamer des mécontentements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui finissent par nous donner finalement le sentiment de cette protestation conservatrice voire réactionnaire au sens propre c'est à dire qu'on a le sentiment que des gens empruntent les formes les plus radicales de protestation pour le statu quo c'est à dire que ces gens protestent pour que rien ne change et on l'a vu avec l'éco-taxe au point de départ mais ce genre de manifestations contre des réformes en l'occurrence une réforme plutôt intelligente votée à l'unanimité du parlement deux fois et à laquelle le gouvernement de Manuel Valls va renoncer ce qui en dit long sur la légitimité politique de ce gouvernement et du coup sa marge d'action aujourd'hui donc moi ce que je voudrais dire c'est que je vois là plutôt des symptômes des symptômes assez inquiétants d'une crise profonde de la politique institutionnelle de la politique professionnelle qui est très très ancienne mais mais qui mais qui s'aggrave et ce que je voudrais c'est reprendre juste un tout petit peu dans le temps sain parce que je crois que tout ça est le produit d'une histoire particulière qui est celle de la manière dont la gauche s'est reconstruite à la fin des années 60 au début des années 70 alors qu'elle n'existait plus institutionnellement qu'elle a fait le choix de se reconstruire d'un point de vue stratégique autour précisément de l'élection au suffrage universel direct du président de la république c'est à dire que François Mitterrand a été l'homme qui était le critique le plus radical avec un livre magnifique des institutions et en même temps celui qui a compris dès 1965 qu'il n'y avait qu'une élection qui comptait c'était celle-là et que si on ne participe pas à ce jeu-là on n'existe pas politiquement donc la reconstruction s'est faite autour de cette élection-là et ça a permis de gagner après d'autres élections mais l'élection la reine des batailles c'est celle-là et ça l'a toujours été et du coup ça a donné une tournure à la gauche qui reste extrêmement forte dans son identité aujourd'hui moi ce qui me frappe c'est que j'ai le sentiment de faire partie d'une génération qui a commencé ses études supérieures au moment où la gauche venait d'accéder au pouvoir et qui précisément a très tôt de façon assez intuitive fait le choix de ne pas faire de la politique mais en revanche de s'impliquer de façon à agir sur le politique si je regarde puisque je suis passé par cette école qui forme beaucoup de responsables politiques l'institut d'études politiques on disait à l'époque à Paris les gens autour de moi très peu sont devenus Arnaud Montebourg Thierry Mondon très peu sont devenus des responsables politiques de première porte très peu ont décidé de s'engager dans des partis en revanche beaucoup ont décidé de faire de la politique autrement en devenant avocat en devenant journaliste en devenant publicitaire en devenant sondeur en devenant des tas de choses en devenant chercheur mais avec toujours cette idée que la politique c'était pas très intéressant alors évidemment parce que la gauche était au pouvoir c'est moins rigolo de se socialiser comme ça que de le faire dans l'opposition mais je dirais qu'il y a eu moi c'est une question qui me passionne depuis le début puisque je travaillais sur ces questions de la définition du politique par les médias en saisissant bien qu'il y avait là un enjeu politique extrêmement fort qui est autorisé à dire ce qui est politique et ça s'inscrivait dans un petit groupe de gens qui faisaient de la sociologie politique à l'époque et qui en fait toujours et dans les traces de quelqu'un de très important pour penser la question des rapports entre politique et société et la politisation qui est Jacques Lagroix de toute cette équipe de gens de politique ce qui travaillait sur ces questions de différence entre la politique et le politique et donc à élargir au fond tout ça donc ça ne me semble pas du tout nouveau un mot sur la façon dont moi j'ai essayé de mettre ça en oeuvre dans ma pratique journalistique ça s'est traduit par des tas de choses extrêmement différentes mais par exemple aux un occupetifs dans l'idée à un moment de se dire comment on va se débarrasser de la présidentielle et si on faisait on l'avait conçu comme ça à l'époque quelque chose qui s'appelle voter Y c'était une espèce de clin d'oeil à monsieur X de Gaston Deferme et qui était de dire pour la présidentielle de 2002 si on essayait d'oublier qui sont les gens et on s'attache au fond aux politiques publiques peine perdue en même temps une chose qui a été la politique éditoriale des inoccupes pendant tout le mandat Lionel Jospin qui était comment peut-on s'appuyer sur la société civile de gauche sur les associations sur les mouvements pour interpeller la politique institutionnelle ça a été l'axe c'était encore possible à ce moment-là il y avait parce que fin des années 80 début des années 90 un certain nombre de gens s'étaient rendus compte qu'il fallait quand même refaire de la politique naissance d'acte du mouvement pour les sans-papiers ça repassait par ailleurs c'est-à-dire que c'est pas par les partis politiques c'était par des initiatives de ce type-là qu'on a essayé de fédérer de multiples manières appel contre la guerre à l'intelligence pétition lancée à cette époque-là pour tenter de fédérer des mouvements de l'intermittence des magistrats des architectes de monter en généralité autour de mouvements qui s'enracinaient dans la société civile tout ça était encore relativement possible quand la gauche a gagné quand François Hollande a gagné en 2012 l'élection présidentielle dans ma pratique journalistique c'était très clair que la politique éditoriale qu'il fallait mener à Libération où j'étais à l'époque elle devait être la même elle devait essayer de s'appuyer sur ces mouvements pour interpeller les politiques sauf que c'est devenu impossible sauf que ces mouvements aujourd'hui sont considérablement affaiblis et que le découplage entre la politique institutionnelle organisationnelle et ces mouvements est total total au point qu'il peut y avoir des occupations de place des manifestants des Notre-Dame-de-Lande des ZAD partout dans le pays même quand quelqu'un meurt qui est quand même un événement majeur ça ne provoque rien ça n'embraye pas ça ne s'enclenche pas parce qu'on a on a deux deux axes qui ne se parlent plus alors à partir de là moi je souscris totalement à la proposition et je dois dire que j'y pense depuis Occupy Wall Street de l'idée d'occuper les partis politiques je pense que il ne sert plus à rien d'aller manifester dans la rue c'est sur le parti socialiste qu'il faut marcher pourquoi sur le parti socialiste parce que je pense qu'il est vain aussi et illusoire de penser qu'on peut créer une organisation politique une entreprise politique comme ça du jour au lendemain c'est extraordinairement coûteux je pense que Manuel Valls ne se rend pas compte de ce qu'il dit quand il dit qu'il faut changer le nom d'ailleurs Michel Rocard s'en est rendu compte tout de suite et l'a recadré en disant que le PS a besoin d'ailleurs d'une cure de gauchisme souvent des analyses assez juste quand on voit d'où il vient mais je crois qu'il y a deux solutions où l'écologie devient le nouveau clivage on ne peut pas reprendre la théorie de Jean-Élal-Seller mais en gros il y a eu le clivage la question sociale le remplacement du parti libéral par les partis sociaux la question religieuse etc est-ce que la question écologique peut transformer l'organisation des partis ça fait quand même 30 ans qu'on l'espère peut-être pour certains qu'on l'imagine visiblement on a du mal quand même donc si c'est pas possible je ne vois pas tellement d'autres solutions qu'effectivement s'emparer comme un mouvement social s'emparerait d'une organisation politique qui dispose de ressources d'une certaine façon considérable d'accès au pouvoir et qui en même temps est extraordinairement fragile c'est-à-dire que je pense que prendre le pouvoir au parti socialiste c'est pas très compliqué vu l'état aujourd'hui de cette organisation et donc quand je dis ça il y a quand même une dimension d'autocritique très forte dans mon propos c'est-à-dire que je pense que c'est facile de critiquer la nullité des responsables politiques le fait qu'ils ne lisent pas de livres le fait qu'ils ne prennent pas le temps d'aborder les questions au fond mais je pense que la responsabilité elle est très largement partagée c'est-à-dire que pourquoi nous moi je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique dans ma vie pourquoi nous ne nous sommes pas décidés à un moment donné de prendre notre part de responsabilité en voilà et je pense que pourquoi ? parce qu'on connaît des gens qui l'ont fait comme vous et qui ont vite déchanté parce que je pense que c'est une question de masse critique de rapport de force de nombre et que c'est pas de façon dispersée qu'on peut arriver à faire ça et puis je terminerai là-dessus dernière difficulté dernière écueil c'est c'est qu'effectivement c'est très difficile de ne pas se voir objecter rapidement la question alors peut-être on peut y répondre par la voix mais la question de l'incarnation la question de qui peut être formulée de façon triviale sur mais pour qui vous roulez mais de qui va porter ce mouvement puisque on a cette sacrée élection présidentielle au suffrage universel direct qui combinait à la médiatisation politique et a fait continuer de faire énormément de dégâts sur le politique dans notre pays voilà merci infiniment je crois qu'on est au coeur de la possibilité de dialoguer les uns avec les autres puisqu'on a quand même deux positions un peu différentes qui s'expriment là avec d'un côté je dirais une solution séduisante c'est l'organisation politique actuelle ne convivient plus tellement donc il faut se débarrasser de ceux qui sont dedans en imaginant qu'on va pouvoir transformer l'institution c'est ceux qui sont dedans aujourd'hui ne sont plus les mêmes et puis de l'autre côté je dirais qu'il y a une position qui consiste à dire au fond quand des institutions commencent à dépérir pourquoi ne pas inventer quelque chose de totalement différent pourquoi finalement resterions-nous prisonniers des formes qui ont apporté quelque chose mais qui à un moment historique ne sont peut-être plus susceptibles d'apporter ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui et je crois que là on est sur une question de société cruciale où les uns et les autres vous devez avoir votre opinion c'est pour ça que je vous donne tout de suite la parole avant de vous rendre la parole aux autres y a-t-il des questions dans la salle oui bonjour merci pour ces interventions très intéressantes j'avais juste une petite remarque à faire par rapport à ce que Sandra Logi a dit un peu plus tôt par rapport à l'extension des droits donc on est démocratique que quand on manifeste pour l'extension d'un droit oui c'est ce qu'on a pu déduire mais en général ayant étudié les régimes totalitaires ce que je tiens à dire c'est que la démocratie est justement la possibilité permanente de débat on entend des hommes politiques disant aujourd'hui le débat est clos en démocratie le débat n'est jamais clos donc ça me paraît un point fondamental même si ça dérange donc on ne peut pas enfin il existe la définition d'un droit ou la définition du progrès ne sont pas la propriété de tel ou tel parti ou de tel ou tel groupe de citoyens ne sont jamais univoques donc c'est pour ça qu'il importe de débattre sur ces définitions justement donc on ne peut pas exclure un groupe de citoyens parce qu'ils demandent de débattre de la définition d'un droit ou de ce qui est la définition du progrès ça me paraît une attitude malheureusement très antidémocratique merci oui moi j'aurais une question pour les deux chercheurs c'est de savoir s'ils ont pu mesurer l'influence des réseaux sociaux sur les mouvements de protestation de type Occupy et si ça ne montre pas justement un besoin de participation tout à fait contemporain merci bonsoir merci beaucoup je suis anglais et j'ai lu récemment dans un journal anglais un article par Simon Jenkins qui était intitulé la place publique symbole pas de l'espoir mais de l'impuissance tous les deux Simon Jenkins et vous évoquez le fait que ces mouvements là connaissent ni chef ni programme ni stratégie par contre Simon Jenkins pense que cela signifie nécessairement que ces mouvements servent l'impuissance et vous êtes plus optimiste pourquoi une autre question avant oui bonsoir allez-y allez-y bonsoir moi je parle moi aussi dans mon conservatoire en particulier je suis italienne et je me pose la question de savoir dans le milieu français comment on regarde justement ce renouvellement des partis politiques par rapport à la question bien évidemment environnementale qui me semble tout à fait centrale on en discute énormément en Italie même sur des questions très dramatiques qui se passent dans mon pays sur des sites industriels notamment mais aussi sur la question du travail c'est-à-dire comme l'articulation entre environnement et travail est vraiment le tournant qui est en train de faire basculer pas mal de choses et on en discute aussi en réfléchissant sur comment ces nouveaux mouvements la vague des occupations qui a pris des formes différentes en Italie mais bon et toute la vague européenne après 2011 on va dire s'est interrogée sur le fait que le changement de la forme de travail qui est très avancé en Italie la précarisation est très poussée au niveau italien on parle de peuples de TVA en Italie c'est-à-dire des peuples de professionnels qui sont des peuples très faibles maintenant parce qu'ils sont des poules des poules des poules des poules des poules formes des garanties le travail a changé et les formes des garanties ordinaires ne sont plus capables de prendre en compte ça et comme cette articulation entre une nouvelle forme de travail qui on le sait n'est pas automatiquement liée à une nouvelle forme de conscience des sujets et il n'y a pas d'automatisme là-dessus c'est progressif c'est un procès et comme ça avec la conscience écologique notre relation aux territoires aux espaces est en train de pouvoir mettre en place un changement des formes de production et donc des formes de politique je voulais savoir autour de ça à travers vos lectures la réflexion des chercheurs et des politiques qui s'occupent de la politique en France merci encore une question puis après bonjour à tous je vous remercie pour rendre mon de votre intervention moi j'avais juste une petite question pour madame Schmitt je vous avez beaucoup parlé de de crise de démocratie dans votre exposé et je me posais la question de savoir si il ne fallait pas plutôt parler d'une crise d'une forme de démocratie parce que dans ce que vous dites vous avez l'air assez perplexe sur un certain nombre de choses mais dans ce que vous dites ce qui ressort et ce que moi j'ai souligné c'est que le problème central que l'on a aujourd'hui c'est que notre démocratie telle qu'on la conçoit est centrée sur les partis politiques qui sont des organes que tout le monde ici considère comme quasiment momifiés le parti quand on a des leaders politiques qui en viennent à dire qu'au sein de leur parti ils apprennent la démocratie on peut se poser la question de savoir ce qui en est concernant leur action quotidienne et je voulais juste vous poser la question maintenant un peu plus précise de savoir si les agora les cercles de réflexion les laboratoires d'idées ça témoigne juste du fait qu'aujourd'hui la réflexion et l'initiative se passent ailleurs se passent en dehors de l'élément institutionnel central qui est le parti politique et je voulais savoir comment vous en tant que femme politique qui donc avez un certain lien institutionnel très fort avec toute cette organisation vous vivez le fait d'être parfois un peu à contre-temps et à contre-courant je vous propose qu'on fasse un premier tour de réponse en essayant d'avoir le temps pour en faire un deuxième tour de questions vous pouvez bien sûr répondre à toutes les questions qui ont été posées et aussi vous répondre les uns et les autres aux remarques et aux défaites de ci-de-là qui vont d'abord merci vraiment à tous pour vos questions puis vraiment merci à Lucille et Sylvain puisque c'est aussi pour ça qu'on vous a sollicité vous êtes vraiment exemplaire de ce qu'on cherche à la fois à susciter et à observer des formes de pratiques politiques complètement complètement différentes après donc juste pour d'abord pour la question de Sylvain qui est évidemment je pense Albert va en reparler mais je voudrais juste dire que le fait de mettre ensemble des choses très disparates ça c'est assez fréquent en philosophie ça s'appelle les ressemblances de famille aussi entre en effet des situations des objets différents et qui n'ont même pas forcément des éléments communs et on savait très bien dès le départ qu'on avait affaire à des situations politiques extrêmement extrêmement dissemblables et on avait eu exactement les mêmes objections quand on a fait le livre sur la désobéissance civile et qu'on compare un prof qui refuse de rendre ses notes et les gandis c'est vrai voilà c'était de toute façon évidemment c'est pas pareil c'était ça l'élément de radicalité des démarches chaque fois c'est de dire comme on l'a souvent entendu et comme on l'entend dans les mouvements même chez nous on pense qu'on est effectivement des régimes qui ont une forme de supériorité en fait est-ce qu'on est vraiment démocratique et c'était ça le titre et c'est évidemment que c'est une question qui peut paraître à la fois provocatrice et en même temps irréaliste mais c'est vraiment ça la question ensuite c'est vrai que tous les protestataires y compris les enfants gâtés qui occupaient à Wall Street etc. tous en fait revendiquaient cet arrière-plan des révolutions arabes nous on écoute aussi ce que les gens disent c'est eux qui ont fait ce lien et c'est aussi pour répondre d'ailleurs à la question sur les réseaux sociaux c'est le fait aussi qu'il y ait toutes ces connexions entre les mouvements qui les justifiaient mutuellement c'est-à-dire qu'il y avait en effet une sorte de qualité morale immédiate révolution arabe et qui a été revendiquée aussi par ces autres par ces autres mouvements qui aussi revendiquaient justement par exemple des valeurs comme la terre environnement des choses qui leur paraissaient aussi importantes que ce qui se passait dans des pays qui essayaient de sortir de dictature donc on a vraiment enfin je veux dire c'est une objection à laquelle on a pensé tout à fait et je voulais répondre comme ça à d'autres éléments et puis sinon pour revenir sur la question en effet est-ce que des mouvements qui enfin des manifestations qui vont en effet s'opposer à des lois qui étendent les droits je n'ai jamais dit évidemment que ces manifestations n'avaient pas lieu d'être ou qu'on n'en voulait pas puisque bien sûr la démocratie c'est ça et c'est aussi pour ça comme Sylvain me disait très bien il y a des côtés dans la démocratie qui peuvent déplaire mais c'est comme ça et c'est très bien je disais juste qu'on pouvait quand même poser la question de savoir si de tels mouvements relevaient en fait de la même structure que la désobéissance civile ou que des mouvements en effet qui étaient des mouvements de rébellion alors qu'ils se posaient eux-mêmes comme rebelles c'est vrai qu'on a beaucoup en ce moment de revendications d'être rebelles de gens ou de mouvements qui ne le sont pas du tout et qui sont plutôt conservateurs et le seul élément que je pointais c'est donc est-ce que c'est en effet être donc rebelle ou désobéissant que de s'opposer donc à l'extension de droit ou à donc l'attribution de droit à certaines personnes lorsque cette attribution de droit ne vous nuit en rien en fait c'est vraiment c'est vrai qu'il fallait préciser peut-être ce deuxième ce deuxième ce deuxième point après on peut considérer que ça nuit peut-être d'une certaine façon mais en tout cas en tout cas bien sûr que c'est voilà que c'est un débat que c'est un débat qui existe par contre là ce sur quoi il n'y a enfin pour moi ce qui ne fait pas débat pour moi et qui est inconditionnel et c'est vraiment la base c'est ce qu'on appelle le principe démocratie c'est vraiment l'exigence inconditionnelle de l'égalité pour tous donc si on n'a pas ça on n'a pas effectivement donc de volonté démocratique parce que je vais dire juste à Sylvain une chose il n'y a pas une position optimiste et une position pessimiste tout ce qu'il a décrit c'est exactement ce que je ressens absolument et ce que je voulais dire c'est voilà la situation dans laquelle on est c'est ça les jeunes qu'on a on peut pas et donc il y a tout un travail sur l'idée oublier ça s'appelle oublier la nostalgie qu'on n'arrive pas à se défaire des catégories anciennes notre conception de la politique ne va pas avec ça et donc ce qu'on a voulu mettre en débat dans ce cas là c'est comment est-ce qu'on peut renouveler nos catégories de pensée alors que les gens auxquels on s'adresse ne rentrent pas dans nos critères et donc exactement ça tu dis ils se sont pas révoltés ben oui c'est incroyable mais est-ce qu'on va changer le peuple ils se sont pas révoltés pour Fresse c'est comme ça est-ce qu'on va dire c'est pas politique si on va dire c'est politique mais d'une manière qu'on comprend pas très bien et ce qu'on veut discuter c'est pourquoi on comprend pas ça et donc ce que Lucille dit c'est exactement ça c'est un travail que les partis font actuellement tous les partis font ce travail là les syndicats font ce travail là pourquoi les gens viennent pas pourquoi ils n'adhèrent pas pourquoi ça n'embraye pas donc la chose que tu décris moi je suis tout à fait d'accord mais le bouquin en gros il voudrait être mettre sur la table publique ce non-embrayage des choses et pas du tout dire ah si c'est formidable ce qu'ils ont fait c'est génial non c'est pas tellement génial que ça sauf qu'on dit c'est un laboratoire c'est un laboratoire qui nous montre l'état dans lequel on est et comment on peut pas répondre à ça oui moi je trouve ça très bien que vous ayez dit que j'étais perplexe parce que je pense que c'est vrai et je pense qu'aujourd'hui que nous soyons perplexes c'est plutôt quelque chose qu'il faut que nous partagions c'est à dire que nous devons partager entre nous notre perplexité et peut-être nos attentes et nos valeurs mais nous devons éviter d'avoir trop de certitudes par rapport à d'abord à l'état du monde et ensuite éviter d'avoir seulement des certitudes j'allais dire sur la personnalité d'un tel ou d'un tel ou le fait qu'il a eu raison ou tort donc je pense moi je suis effectivement je suis perplexe par rapport au milieu dans lequel j'ai choisi de m'engager et je ne lâcherai pas le morceau ça je peux aussi dire ça c'est à dire que la perplexité ne veut pas dire qu'on va le laisser tomber et par exemple j'étais très sensible à ce qu'a dit Sylvain c'est à dire que il a avoué qu'il y a une forme aussi de facilité lorsqu'on est on a des capacités intellectuelles on a un certain niveau de vie à ne pas aller passer des soirées entières sous les néons pour voir trois personnes dont deux personnes qui viennent là uniquement pour vous insulter de plus en plus c'est à dire qu'aujourd'hui les partis politiques les personnes qui ont des convictions et qui sont dans les partis politiques vivent aussi le fait d'être interpellées à la place de ceux qui sont à la télévision donc on peut dire aussi les choses c'est que ceux qui restent dans les partis politiques le font sans doute par professionnalisme carriérisme etc pour la plus grande partie il y en a aussi qui le font par conviction mais ceux-là sont aujourd'hui invisibles parce que ça ne fait pas partie de l'image qui est renvoyée par les partis politiques et donc par ailleurs ce ne sont pas ceux qui émergent moi j'ai été assez frappée par rapport à l'histoire de Thévenou et de sa phobie administrative parce que je connais des collaborateurs des salariés qui travaillent au groupe du parti socialiste à l'Assemblée nationale qui me disaient qu'ils savaient pertinemment que Thévenou était quelqu'un qui avait des vrais problèmes d'éthique personnelle ça n'avait pas interdit sa promotion et donc évidemment on est renvoyé là-dessus aussi à ce qui s'est passé autour de Jérôme Cahuzac qui est quelqu'un qui avait d'extrêmes compétences et à vrai sujet de comportement individuel et pourquoi est-ce que la question de la sélection faisait l'impasse sur cette question du fait qu'au fond on ne pouvait être socialiste sans pratiquer les valeurs dont on disait à tout le monde qu'il fallait les pratiquer donc cette question de la contradiction était mise de côté donc on peut être perplexe aujourd'hui parce qu'on n'a pas dans les partis politiques on n'a pas de système d'abord de sélection de ceux qui aient à la fois une éthique individuelle des compétences et la capacité à porter à la fois le projet et les responsabilités ça n'existe pas donc il y a un système à inventer et en plus il y a de moins en moins de monde donc ça fait effectivement un système en crise mais comme le disait Sylvain recréer des partis politiques compte tenu de la forme de partis politiques qui est aujourd'hui décrédibilisée c'est pas la solution donc on cherche une solution on est perplexe ensuite quelque chose sur le lien entre question sociale et plutôt question de l'emploi et question d'écologie et d'environnement vous avez tout à fait raison il y a une précarité croissante qui n'atteint pas seulement les jeunes on entendait les chiffres du chômage aujourd'hui et ça atteint aussi d'abord et d'abord les seniors c'est-à-dire les gens qui ont mon âge c'est-à-dire plus de 50 ans qui ont devant eux de longues années statistiquement encore à être en capacité de faire quelque chose donc comment est-ce qu'on fait par rapport à cette question du court terme où il y a une montée la vague du chômage où en plus il y a une promesse qui a été faite de le faire diminuer alors qu'il monte donc il y a une contradiction quotidienne même heure par heure et puis la question écologique qui est une question où il y a d'autres urgences mais des urgences qui peuvent apparaître moins urgentes par rapport à d'abord le mensonge ensuite l'urgence sociale la précarité l'extrême pauvreté la précarité énergétique 9 millions de français etc. donc c'est le sujet essentiel pour les écologistes qui veulent devenir crédibles c'est de réussir à montrer qu'ils ne délaissent pas des classes populaires c'est même pas le bon terme il faut qu'ils inventent des mots là-dessus pour convaincre les gens qu'ils ne les qualifient pas seulement de classe populaire parce que quand vous faites des mesures de l'INSEE les gens se mettent tous dans les classes moyennes personne ne se met dans la classe populaire c'est une catégorie politique et une catégorie qui profite à Marine Le Pen donc comment est-ce qu'on fait par rapport à ça lorsqu'on est écologiste pour pas seulement faire des slogans de tribune en disant mais on fait de l'écologie populaire on n'en fait pas et on n'a pas d'ailleurs on ne convainc pas du tout ceux qui sont dans des quartiers où il y a des discriminations etc. donc comment est-ce qu'on fait vous avez tout à fait raison moi j'ai pas enfin j'ai pas le temps de vous dire mais c'est un sujet sur lequel j'estime qu'il faut énormément travailler notamment sur l'angle des inégalités environnementales parce que je trouve que la promesse d'égalité qui n'est plus tenue par la gauche est une promesse que pourraient tenir les écologistes en faisant le lien entre inégalité et question de l'environnement cadre de vie question des transports question de la pollution question de la santé et on voit que là on arrive sur le trait quotidien et notamment l'alimentation et en même temps on arrive sur le scandale des lasagnes qui est un scandale sur la mondialisation donc on est sur des sujets très quotidiens et le thème des inégalités environnementales me semble être un thème fort bon sinon je ne me rappelle plus ce que je voulais dire mais si je voulais quand même dire un truc par rapport à oui à Sylvain Bourmeau c'est que je ne suis pas d'accord sur effectivement l'idée du pessimisme et de l'optimisme je pense que c'est un débat sans fin et qu'on est tout simplement contraint au réalisme et je voulais dire qu'il y a des lieux politiques qui a effectivement Sylvain je pense qu'il y a des dynamiques souterraines qu'on ne les voit pas on ne peut pas tout de suite dire que les gens ne s'intéressent pas à la mort de Rémi Fraisse on peut se dire peut-être qu'ils s'y intéressent mais qu'on ne le sait pas encore et peut-être qu'à un moment ou à un autre ils feront le lien entre la mort de Rémi Fraisse et des éléments d'espoir politique de la même manière que moi par exemple je me suis beaucoup intéressée à la question de ce qui se passe à Calais qui me semble être un lieu très politique parce que là-bas on parlait de mort il y a des migrants qui meurent ils sont invisibles on parle plus de la mort de Rémi Fraisse que des migrants qui meurent à Calais on peut au moins se dire ça je me suis dit mais est-ce qu'il faudrait attendre qu'il y ait un policier qui meurent qu'il y ait quelqu'un qui habite à Calais qui meurent pour qu'on parle de la mort à Calais et autour de ça il y a quand même Marine Le Pen qui en parle de plus en plus et qui en fait un lieu politique moi je travaillais sur ces sujets du temps de Jospin à l'époque c'était quand même Christiane Taubira ou Noël Mamère qui allait parler sur Sangatte moi je trouve qu'il y a un délaissement il y a une manière de délaisser pour la gauche des lieux qui sont des lieux politiques et de les laisser investir par Marine Le Pen je pense que ça c'est des choses qu'on peut se dire et que là il y a une sorte de devoir qu'il faudrait prendre en charge et que c'est des lieux au moins aussi importants que les occupations c'est des lieux sur le territoire juste sur les marges de malheur et puisque vous venez de citer le nom de Christiane Taubira je voulais dire qu'elle vient de se faire recadrer aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll pour avoir sur Twitter dit à peu près ce que le président américain a dit à propos de la mort de ce jeune garçon à Ferguson et on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas s'immiscer dans les affaires américaines alors qu'elle dit la même chose que le président des Etats-Unis elle le dit de façon peut-être un peu plus explicite parce qu'elle a plus de liberté de parole mais bon ça en dit long quand même sur le rapport à certaines situations de non-égalité pour venir là-dessus dans nos sociétés et d'injustice donc juste il ne s'agit pas de mettre en balance les morts je suis bien d'accord sur Calais et sur la Méditerranée noire de façon générale moi ce qui m'importe enfin ce que je trouve inquiétant par rapport à la mort de Fraisse c'est plutôt le fait de ne pas avoir pointé la responsabilité de la chaîne de décision derrière ce silence pendant 48 heures tout ce qui rappelle finalement des figures de ministres de l'intérieur vous me direz dont certains ont fini par être président de la République à gauche mais quand ils étaient mis à l'intérieur sous la 4ème République donc il y a quand même là des choses qui sont problématiques parce que quand même je ne veux pas être nostalgique je veux simplement dire qu'on ne peut reconstruire des discours politiques que si on est capable aussi de les enraciner dans une histoire politique que cette histoire politique elle fait défaut qui est capable qui à gauche sait qui est Jules Mooc c'est aussi ça c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire politique aujourd'hui quand on nous explique que Manuel Valls incarnerait la 2ème gauche dans la guerre des gauches mais alors je ne comprends pas il est soi-disant rocardien mais rocard vient de dire qu'il faudrait une cure de gauche de quoi on parle ? qui est le guimolet de qui dans cette histoire ? donc moi je veux bien qu'on ne parle pas qu'on ne regarde pas trop en arrière mais je pense qu'on en a quand même besoin pour comprendre ce qui se passe et qui est comme un symptôme je voudrais répondre à Albert juste sur ce point pour moi la crise de la politique si on peut parler comme ça elle est double elle est évidemment tout le monde s'accorde là-dessus elle est la crise de la politique institutionnelle classique mais elle est aussi la crise désormais de d'une manière de faire de la politique ou de de prendre en charge le politique ailleurs dans ce qu'on appelle enfin avec ce mot pas terrible de société civile etc c'est-à-dire que ça a atteint la situation s'est tellement dégradée à cause de beaucoup de choses mais que ça a atteint désormais alors les syndicats depuis très longtemps mais des organisations qui étaient absolument essentielles pour on pourrait dire la même chose je ne sais pas des syndicats des enseignants par exemple ou de façon plus générale du corps des enseignants dans son rapport à la gauche bref donc pour moi il y a une double crise d'un symptôme la réponse que je voulais faire à Sandra sur la question de de ce qui me gêne dans le fait de mettre en charge je vois bien je l'ai dit le côté heuristique il y a des choses intéressantes de souligner les points communs il y a une différence je n'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure qui me paraît extrêmement importante c'est que s'il y a un problème démocratique dans un pays comme la France aujourd'hui de façon paradoxale en poussant le bouchon on pourrait dire que c'est parce qu'il y a trop d'état de droit c'est à dire que si il y a un problème démocratique c'est parce que par exemple un gouvernement élu ne peut pas voter et rendre effective une loi qui permet aux propriétaires d'une activité industrielle comme à Florange de renoncer à un certain nombre de choses qui ont trait à son droit à la propriété c'est à dire qu'on a un conseil constitutionnel qui fait respecter des normes qui sont supérieures dans la hiérarchie juridique quand ce n'est pas les normes françaises ce sont des normes européennes et que on a du mal en France à comprendre le récepticisme britannique mais je veux dire qu'en Angleterre rien n'est plus fort que la loi et il y a du coup une croyance dans la démocratie qu'on ne connait pas dans un pays comme le nôtre il y a l'idée que la loi peut faire et défaire tout ce qu'elle a fait la veille c'est quand même une sacrée confiance dans la démocratie alors on va dire oui mais bon il n'y a que deux parties il n'y a pas de proportionnel il y a tout ce qu'on veut il y a d'autres défauts mais il y a quand même cette idée que la politique est supérieure au droit que si la politique est démocratique et je crois qu'aujourd'hui un des aspects importants de la crise de la démocratie et le livre de Wolfgang Streck dont je parlais tout à l'heure le montre très bien montre très bien comment le processus de construction et je suis foncièrement européen le processus de construction européen tel qu'il s'est engagé à vider de substances démocratiques non seulement l'Union européenne mais les Etats-nations qui sont déjà remets sous le contrôle de normes juridiques qui s'imposent à eux et on voit la marge démocratique se réduire dernier point sur la question que je voulais préciser sur la question de la professionnalisation je pense que là encore on n'a pas pris la mesure de l'aggravation de ce qu'on désigne par problème de la professionnalisation politique c'est à dire que c'est pas du tout la même chose d'avoir et c'est déjà problématique d'avoir quelqu'un comme François Hollande qui a fait Sciences Po l'ENA et s'est engagé dans la politique n'a fait que ça dans sa vie et d'avoir quelqu'un comme Manuel Valls ou comme Jean-Christophe Combatélis qui n'ont fait que ça dans leur vie mais qui n'ont même pas pris la peine de faire des études c'est à dire que il y a dans un cas cet accès direct via des filières d'élite des écoles de la République et ça pose des tas de problèmes etc. mais il y a pire que ça il y a une forme de professionnalisation politique qui commence par l'activité syndicale à l'université qui fait que les gens passent tellement de temps à ça qu'ils n'obtiennent même pas de diplôme quand on est à gauche quand on pense que l'école est quand même un lieu extrêmement important qu'est-ce que ça veut dire de ça et pourquoi on ne va pas dans des réunions où il y a deux néons et trois personnes qui ne sont pas d'accord pour se faire insulter tout simplement parce que les mécanismes de sélection qui font que des Jérôme Cahuzac ou des Thévenous arrivent en situation aujourd'hui sont telles et de ce point de vue là je préfère l'ENA comme mode de sélection sont telles que pour accéder à des responsabilités politiques il faut avec en plus un mépris social probablement en le faisant accepter de passer des heures à aller serrer des mains sur des marchés à faire des choses on dégoûte les gens à l'usure je pense enfin je veux dire qui a envie parmi les gens qui prennent du plaisir à lire des livres qui a envie d'aller serrer des mains sur des marchés plutôt que de lire des livres c'est aussi cette question là et ça nous renvoie à nos responsabilités nous intellectuelles mais sur les solutions qu'on peut trouver pour cette crise moi moi ce qui me c'est pas trop ce qui m'enchante c'est que je vois que t'es tout à fait prêt à aller sur la place la presse à Del Sol pour dire exactement ce que les gens ont dit voilà parce que c'est ça je crois qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces que ça non non mais vaut mieux occuper les médias effectivement vaut mieux occuper les partis politiques encore une fois la position la position qu'on a dans le genre de sociologie ou le genre de philosophie que nous faisons c'est de partir des faits de la vie c'est de pas d'inventer des scénarios qui n'arrivent pas on peut inventer toutes sortes de scénarios nous on a fait plutôt le choix de se dire quels sont les faits que le monde nous apporte et on espère pour la désobéissance c'était pareil c'est parce que des gens étaient en désobéissance qu'on s'est dit tiens pourquoi ces gens désobéissent en démocratie c'est parce qu'on a vu des gens sur les plats cette multiplication avec le jeu un peu des réseaux on a essayé de regarder ce qui se passait et donc nous on reste juste à cet état un peu ridicule de l'empirie on dit voilà il y a des faits qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous disent qu'on puisse trouver des milliards d'autres formes c'est intéressant mais il y a deux choses que je voulais dire la première c'est la singularité du système français je crois que je ne veux pas rentrer sur les terrains de Dominique Rousseau mais je partage tout à fait ces analyses la cinquième république c'est la mort de la démocratie tout simplement alors ça a pris un certain temps mais toute la vie politique elle est simplement balisée par l'élection présidentielle et ça a infusé toute la société et le nombre de mouvements syndicaux le nombre de grèves qui ont été arrêtés parce qu'il y avait l'élection et que la gauche devait passer est incroyable or d'autres pays comme l'Espagne mais même les Etats-Unis la vie dans les quartiers l'auto-organisation des quartiers la vie démocratique concrète est beaucoup plus forte qu'ici ici pour le peu que j'ai pu étudier quand je m'intéressais par exemple aux 15 types on me critique toujours là-dessus mais j'aime bien l'image les 13 indignés français donc tout le monde disait quand il y avait les indignés comment ça se fait qu'il y en a 500 000 en Espagne et qu'au pays de Stéphane et Sel il y a 13 personnes qui mettent leur temps de Quechua à la défense alors les gens disaient ah mais c'est quand même incroyable bon donc il faut quand même comprendre moi je connais les 13 qui ont été et il faut comprendre pourquoi il y en avait que 13 des indignés en France alors moi il y a une responsabilité majeure qui est le système institutionnel dans lequel on est de ce point de vue là je pense qu'effectivement il faut le si on veut alors et ça se fait pas du jour au lendemain tout ça prend du temps donc la première chose c'est que dans le cas français qui n'est pas le cas des autres pays pourquoi on n'a pas ces mobilisations là la première faute je dirais c'est simplement la construction de l'action démocratique de base qui est complètement coupée arrêtée parce que la forme qui sert à la formation de l'opinion et des gens c'est les partis politiques et que tous les partis politiques et les écolos comme Lucille l'a très très bien dit l'ont fait s'orientent uniquement vers qui sera le candidat à la présidentielle parce qu'on pense que c'est l'endroit le plus important je pense qu'ils auraient beaucoup mieux fait c'est ce que Lucille dit prendre le risque d'investir les quartiers de travailler sur des choses alors maintenant cette chose là en plus elle existe et ça se voit curieusement même en France à Grenoble par exemple quand il y a une liste comme ça citoyenne qui essaye de croiser d'arrêter enfin pour le peu que j'en sais d'arrêter avec les clivages absurdes qui visent justement un sommet mais qui se disent on a des affaires à prendre en main et prenons-les en main indépendamment des anathèmes des petites boutiques je ne parle même pas de ce qui se passe à Sivins c'est à Notre-Dame-des-Landes où les boutiques prolifèrent bon c'est très très bien qu'ils soient là mais bon à l'intérieur moi j'ai du cil souris elle cesse de quoi je parle bon il y a quelque chose dans le cas français qui est très particulier qu'on ne retrouve pas dans les autres pays que je considère être bien plus démocratique en termes de base et même ce que tu as dit sur l'Angleterre et la loi où aussi là il y a cette folie furieuse on croit que les institutions ont quelque chose à faire mais ce qui est intéressant dans l'histoire c'est qu'en fait on ne va pas changer ça on ne va pas changer ça et le marasme dans lequel on est c'est parce que le corps politique français a tellement de mal à comprendre ce qui se passe ils se sont alors j'accepte tous les diagnostics je crois qu'ils sont absolument vrais le dessaisissement vers l'Europe on n'a pas mesuré on n'a pas mesuré ce que ça veut dire en tant que révolution démocratique en France simplement et quand on a vu par exemple le débat absolument ahurissant où les intellectuels français allaient dire l'Allemagne revient mais sans les chars sans les chars ils avaient un vrai projet qui est le projet hitlérien d'envahir l'Europe mais maintenant ils le font avec l'argent ils n'ont pas besoin des chars pour le faire mais leur projet est le même c'est une folie furieuse c'est une folie furieuse c'est simplement pas comprendre ce que c'est que la démocratie et la France n'est pas prête à ça ça c'est mon point de vue et donc de ce point de vue là faire monter un écart une indifférence absolue au parti politique le fait que la revendication ne passe pas par les partis politiques c'est ça que ça montre ces choses là ça ne passe plus par là les gens on disait en 1968 comme c'est étrange les étudiants passaient devant le Parlement ils ne pensaient pas faire Occupy le Parlement et on disait en 1968 c'est parce qu'en fait le Parlement n'existe pas pour eux la vie est ailleurs ici maintenant c'est la question et les partis le savent pertinemment parce qu'ils font tout ce boulot pour changer il n'y a pas un homme politique une femme politique sur tous les rentails qui dit il ne faut pas faire la politique autrement il y a un seul parti qui le fait c'est le Front National alors le problème c'est bon peu importe ce travail dont on dit que la gauche s'est dessaisie et on sait bien comme disait Lucille sur Calais on peut ne pas être d'accord mais il faut quand même voir que cette ouverture là cette proximité avec les gens quelle que soit la nature de cette proximité et l'illusion ou n'importe quoi il y a quand même il y a toujours ce bloc de personnes qui pensent être proches du peuple et prendre ramasser la donne d'une donne qui est désespérante parce que précisément le reste ne sait pas quoi faire avec le politique alors pour donner une petite note optimiste juste pour donner une petite note optimiste concernant les partis et je pense que vous le savez ça aussi il se passe en Italie et en Espagne mais un peu ailleurs qui est une émergence de ces mouvements là donc ces mouvements étaient contre les partis et précisément c'est pour ça qu'on dit ils sont nuls ils ne font rien ils n'ont pas de stratégie il y a beaucoup de gens qui ont manifesté qui pensaient que leurs revendications étaient justes ce qui est un des points très importants sur la tonalité et la voix ils pensent que c'est juste ce qu'ils font quand on dit le monde financier ça ne va pas du tout on nous désespère leurs revendications sont justes les occupations s'arrêtent parce que c'est la nature des occupations de s'arrêter les gens rentrent chez eux il y a plein de gens qui se disent mais ça ne va quand même pas on ne va pas laisser des revendications justes tomber donc il y a une décomptation et certaines personnes minoritaires parmi ces mouvements décident de créer des partis politiques pourquoi ? parce qu'ils ont fait l'analyse c'est ça que je trouve intéressant c'est le travail de la société sur elle-même des gens qui se disent bon on était contre les partis mais on ne peut rien faire si on n'est pas dans les partis cette chose que tu dis est impossible les gens le font ils font ce travail c'est intéressant de suivre qu'une partie des gens ont suivi cet itinéraire en Italie ou en Espagne où donc le fameux parti Podemos maintenant arrive après 8 mois d'existence à faire 27% d'intention de vote aux prochaines élections législatives qui est Podemos ? c'est simplement des gens qui ont décidé d'être en contradiction avec eux-mêmes alors qu'ils revendiquaient de ne pas faire de parti pour un tas de raisons dont la loi oligarchique enfin bon tous ces trucs-là qui sont très très justes qu'ils avaient une très très bonne analyse en particulier en Espagne c'est des profs de sciences politiques ils ont une très très bonne analyse de ce que c'est que la vie des partis et ont essayé de créer grâce à la structure internet des partis qui n'étaient pas des partis et cette forme-là elle existe et comme vous le savez elle essaye d'essaimer ou en tout cas les gens qui sont pour la 6ème réplique essayent d'aller voir chez Podemos comment en 8 mois d'existence donc depuis janvier à aujourd'hui ce parti est devenu le premier parti qui est censé représenter les citoyens indépendamment d'une affiliation politique sur l'ancien échiquier donc ces choses-là existent à Grenoble on en a l'exemple et je pense savoir que Nouvelle Donne que cet ensemble de personnes qu'on a assez donc quelle est la leçon que je tire de ça c'est que le monde est dans un mouvement que ça prend du temps que ça prend du temps que la nostalgie que la nostalgie n'est jamais bonne conseillère et qu'il faut observer ce qui se passe petit à petit dans le corps social pour voir ce qui va émerger comme dit Lucille ce qui soudain va émerger et ça veut dire prendre comme elle a dit très très justement et d'une manière extrêmement juste que la politique c'est de prendre des risques c'est de se mettre dans le risque et de ne pas savoir ce qu'on veut faire et un petit peu ce qu'on montre dans le bouquin à partir de la philosophie ou de la sociologie en particulier de Tchendoui c'est que précisément c'est ça qu'il faut faire c'est de se mettre dans le risque je vous suggère je vous suggère peut-être qu'il y ait un petit mot de conclusion des uns et des autres par rapport à cela je voudrais dire un mot sauf toi exactement je le dirais moi que ce débat je ne sais pas ce que vous en pensez vous le direz mais il a tenu ses promesses au sens où on voit bien les enjeux et peut-être la difficulté aussi la différence qu'il peut y avoir dans la problématisation de la question politique et de la vie sur la question politique ce que vous nous montrez remarquablement bien c'est que finalement il y a des formes émergentes dont on ne sait pas encore ce qu'elles vont donner et c'est vrai que quand il y a des formes émergentes on se dit oulala on y perd beaucoup on n'en sait rien on n'en sait rien on ne sait pas encore ce qu'on perd on sait qu'on ne gagne pas tout mais on ne sait pas trop en tous les cas ce que ça montre et qui doit être une leçon je dirais des partis politiques c'est que progressivement la fin des partis politiques ne veut pas dire la fin de la démocratie et ça c'est une bonne nouvelle alors on ne sait pas ce que ça va donner il y a plein d'autres expériences je pense à des travaux qui ont été faits sur Catherine 1 après l'exposition par Anne Lovell et qui montrent au moment où il n'y a plus rien on imagine l'anonyme la plus totale et bien une émergence démocratique qui se fait des populations les plus précarisées et qui ont su finalement se réapproprier l'espace public donc je trouve qu'il y a là alors c'est mon optimisme pathologique tout le monde le connaît mais quand même il y a là quelque chose autour de la nécessité de comprendre ce que ces nouvelles formes du politique sont en train d'instruire avant de dire que finalement elles n'aboutiront pas ou elles n'aboutissent déjà pas mais je vous laisse conclure chacun un mot c'est pas une conclusion c'est plutôt une forme de réponse à deux trois choses très rapidement je doute simplement du caractère nouveau d'un certain nombre de ces formes je veux dire j'ai été j'ai été enfant dans l'estuaire de la Loire avec des cirés jaunes et des sabots suédois manifestant contre la centrale nucléaire du pèlerin et c'était la même chose que Notre-Dame-de-Lande ça a donné des choses ça a permis de créer une radio pirate où j'ai commencé à faire de la radio quelques années plus tard ça a donné des formes culturelles comme ça ça a permis d'élire quelqu'un qui a fini par devenir premier ministre après avoir été maire de Saint-Herblain et de Nantes donc oui mais est-ce que c'est vraiment nouveau je veux dire des choses sont en marche la 6ème république il y a 17 ans il y a 17 ans dans un journal qui s'appelle Le Monde avec mon ami mon vieux copain Bastien François professeur de sciences politiques et maintenant élu écologiste nous publions une tribune qui s'appelait il faut supprimer l'élection directe du président de la république deux ans après avec Bastien et une douzaine d'autres personnes nous créions à l'assemblée nationale quelque chose qui s'appelle la convention pour la 6ème république autour d'Arnaud Montebourg et de quelques autres on n'a pas c'est déjà tous ces mouvements ok ils existent ils sont là déjà depuis assez longtemps on est et je pense qu'avant nous d'autres et avait comment c'est ça c'est pas pour dire qu'on a été les premiers loin de là je pense que donc voilà je mets en doute le caractère un peu nouveau de tout ça et je pense que là où on a un désaccord je crois c'est que moi je vois un certain nombre de ce que vous appelez nouvelles formes davantage comme des symptômes que comme des solutions et pourquoi je fais appel à une forme d'imagination sociologique quand j'imagine qu'on occupe le parti socialiste d'abord parce que je pense que la sociologie doit laisser de la place à des cas d'imagination ça je crois vraiment il y a de la fiction pour penser et aussi parce que on m'a posé la question de la solution alors je vais terminer là dessus en imaginant autre chose une chose que j'ai vraiment imaginé depuis 2-3 mois en me disant j'aimerais beaucoup que ça se passe les frondeurs du parti socialiste moi j'ai failli j'ai pas eu le temps je voulais écrire un papier sur une chose que j'ai vécu parce que j'étais en Angleterre à l'époque sur la manière dont les conservateurs se sont débarrassés de Margaret Thatcher pour redire du bien je suis très anglophile de la démocratie britannique la capacité d'un parti politique d'une majorité parlementaire qui comprend qu'il est temps qu'elle se débarrasse de son leader si elle veut survivre et ça avait commencé par la démission de Geoffrey Howe ça ressemblait un peu au départ d'Arnaud Montebeau etc expliquer aux députés socialistes que c'est en leur pouvoir de mettre en minorité celui qui a été nommé premier ministre alors qu'il avait obtenu moins de 6% à la primaire socialiste par la grâce du président de la république du fait des pouvoirs de cette cinquième république expliquer aux députés socialistes que la foudre ne va pas leur tomber sur la tête s'ils se comportent démocratiquement en votant une motion de défiance et remettre la cinquième république sans attendre de faire la sixième sur les pieds parce qu'après tout ce régime pourrait fonctionner de façon beaucoup plus parlementaire qu'il ne le fait voilà le genre de choses que j'aime imaginer on a failli écrire le même article juste un mot si vous me permettez de reprendre ma casquette de psychédéniste ça va tout changer ça va tout changer le symptôme est une solution moi je voulais dire une chose c'est que d'abord on est dans une situation assez grave j'ai apporté ici la lettre que j'ai reçue hier envoyée par le Front National puisque moi je suis conseillère municipale dans les Hauts-de-Seine et donc ils ont adressé à l'ensemble des conseillers municipaux dans les Hauts-de-Seine et sans doute je ne sais pas dans toute la France et donc élu récemment une lettre expliquant que nous étions forcément très mécontents des partis politiques et certainement prêts à changer d'étiquette et donc voilà qu'ils étaient prêts à rencontrer ces élus et que d'ailleurs il fallait qu'on soit confiants ça se passerait en toute confidentialité donc je trouve ça intéressant par rapport à l'ensemble des débats qu'on a eu aujourd'hui qui est la question de comment les choses se passent secrètement en confidentialité de manière et il montre par rapport aux élections sénatoriales qu'ils ont eu quatre fois plus de grands électeurs qu'ils n'en attendaient et que donc secrètement déjà quatre fois plus de grands électeurs donc ce sont les conseillers municipaux les conseillers régionaux etc. avaient voté secrètement pour élire des sénateurs FN donc on est dans une situation où on voit bien que cette culture antidémocratique qui a été décrite par l'ensemble d'entre nous aboutit au fait que secrètement on peut faire des choses qui ensuite permettront d'ailleurs de changer d'étiquette je trouve ça intéressant vous parliez de l'Angleterre ce qui s'est passé autour de la partielle récemment où on a vu un député conservateur être réélu mais cette fois-ci sous l'étiquette You Keep c'est-à-dire qu'en fait le changement d'étiquette permet un tour de passe-passe qui permet de continuer d'être réélu et un glissement évidemment des contenus vers toujours plus de xénophobie de refus de la mondialisation et de refus tout simplement de donner une place à chacun du principe d'égalité mais donc on est dans une situation d'extrême confusion et c'est là-dessus que je voudrais terminer en disant qu'il nous appartient quand on est démocrate aussi de faire en sorte que les choses soient moins confuses et en même temps d'accepter une certaine forme de perplexité je reviens là-dessus donc moins de confusion assumer la perplexité et faire en sorte aussi que les choses changent réellement je pense que notre débat c'est au fond sur comment changer réellement les choses de façon démocratique mais aussi comment les changer réellement transformer le système je reviens à la question qui était posée tout à l'heure sur la question économique comment est-ce qu'on envisage les choses moi j'avais été très marquée j'ai fait partie de la négociation Europe Écologie-Les Verts-PS quand on a négocié l'accord qui était un accord de contenu qui n'était pas seulement un accord pour les places mais l'accord de contenu a été immédiatement a disparu immédiatement parce que d'emblée François Hollande sous pression de Bernard Cazeneuve et d'Areva a voulu supprimer une mesure une mesure très importante je termine mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut qu'on réalise aussi que la question économique la question capitaliste la question de comment est-ce qu'on organise le rapport de force est devant nous et que ça ne sera pas seulement évidemment par l'occupation donc comment est-ce qu'on fait par rapport à cette question de l'efficacité qu'on doit adosser démocratie et transformation et ça on n'a pas encore répondu on fera un deuxième débat merci beaucoup Sandra renonce à prendre la parole mais lisez son livre c'est aussi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021